C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du vendu 21 février 2023. Bien sûr, avec la petite représentation des Scouts, il est plus 19h30 les 19h43. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir à chaque année. Puis, merci beaucoup pour ce que vous faites, en fait. Puis, vous participez à tous les différents événements. Puis, le travail que vous faites avec les jeunes et les moins jeunes aussi en même temps. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est un super voyage enrichissant pour ces gens-là. Donc, là, je ne sais pas votre beau travail, vraiment. Alors, donc, je vais signifier la présence des gens ici en avant avec voix. Donc, je vais commencer à la droite. Chantal. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. M. Camérin, André, ne pouvez pas être avec nous ce soir. Donc, Gilles. Bonsoir, présent. David. Bonsoir, présent. Je vais aller à mon extrême gauche. Sophie. Bonsoir, présent. Nancy, directrice générale. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présent. Et Sylvain. Bonsoir, présent. Donc, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a deux modifications de points. Donc, on retire le point 8L. On va en termes de principe entre le centre de service scolaire des grandes seigneuries et l'adresse de Saint-Constante sur l'étoile d'Octobel. Demande de modification de l'entente et abrogation de la résolution 019-01-23. Je pense que ça s'est retiré. Et en modifiant le point 19C, afin que l'adresse se lise 324 et 342. Opposé par David Lemelink. Merci beaucoup. Pour le point 8L concernant la modification de l'entente, on va revenir un petit peu dans une réunion extraordinaire, peut-être en fait dans deux ou trois semaines, mais sûrement avant la prochaine réunion, pour passer une autre résolution en fonction de la rencontre qu'on a eue avec les gens du centre de service scolaire, qui nous ont orienté un petit peu sur la résolution à adopter pour retourner ça au ministère de l'Éducation pour bonifier l'entente qu'on avait eue il y a déjà un bon moment avec eux. Donc, ce qu'on s'en est... C'est vrai, c'est vrai, tu es raison. OK, vous n'êtes pas surpris ce soir. Il n'y a plus d'appui hier, c'est juste un proposeur. Et puis, c'est adopté à l'unanimité à chaque fois, à moins qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas d'accord. Alors, donc, c'est un peu... c'est vrai, c'est un bon point, Sophie. Merci beaucoup. Donc, informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de la séance extraordinaire. Donc, Sophie, je te laisse la parole. Séance extraordinaire, le 13 février dernier. Nomination au poste de superviseur, taxation et perception au service des finances. C'est Mme Valérie Boulay. Association de la Ville de Saint-Constante du document intitulé « Carte de gouvernance du projet AXE 132 » transcrit par la Ville de Nelson. Position de la Ville à l'égard de la résolution d'arrivée d'exploitation du contexte sportif Sainte-Catherine et Delston. Et position de la Ville aux prises en charge de la gestion du projet ajoutent une voie de virage à droite, intersection de la route 209 Nord et de la route 132 S. Donc, concernant les trois dernières résolutions, celles qu'on vient de parler, concernant la 132, c'est suite à tout le projet du réaménagement avec la bretelle qui va tourner à droite. Ce qu'on avait proposé au ministère des transports, c'est de prendre en charge, en fait, le bureau de projet. Donc, nous autres, de prendre en charge des travaux quand ils auront terminé l'expropriation et tout ça. En fait, s'ils s'entendent de gré à gré ou peu importe, on ne sait pas comment ils vont travailler, mais c'est les autres qui s'arrangent avec tout ça. Mais de le laisser dans les mains du ministère, ça aurait été plus long. Alors, on aurait proposé, nous, mais on peut le faire. Nous, on est habitués d'en faire aussi des projets, des rues, tout ça. Donc, on pourrait le faire. Est-ce que vous accepteriez qu'on prenne en charge le projet? Et puis, eux, il n'y avait pas d'objection, en fait, ils font de plus en plus à travers le Québec. Le bel exemple, c'est le projet de tramway à Québec. C'est la ville de Québec qui chapeaute le projet. Puis, ils sont accompagnés du ministère des transports, bien sûr. Donc, ça va être le même principe qu'on va établir ici avec ce projet-là. Donc, avec ça, on va épargner peut-être deux ans de délai à ce moment-là, de réalisation. Alors, ils ont accepté, tout simplement. Le fait que c'est sur le territoire de Sainte-Catherine, c'est toujours sur l'enjeu. Il fallait soit avoir l'autorisation de Sainte-Catherine pour pouvoir prendre en charge les travaux. Mais, en fait, il y a une particularité au niveau du ministère des transports, c'est que, eux, peu importe la ville, peu importe la ville, qu'ils n'êtent pas d'accord ou pas, eux, ils peuvent déléguer qui ils veulent pour faire les travaux. Donc, là, dans le cas qui nous concerne, ils vont déléguer la ville de Saint-Conscient pour faire les travaux sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine. Alors, ça, c'est des pouvoirs du ministère des transports du Québec. Donc, on a aussi ça au travers de ce petit cheminement-là. Donc, ça évite peut-être d'autres débats sur cet enjeu-là qu'ils ont depuis trop longtemps. Alors, c'est un peu ça. Alors, puis, c'est eux qui s'occupent de l'information de la ville de Sainte-Catherine. Ça, on leur laisse gérer ça. Mais nous, on va prendre en charge les travaux. Et puis, l'autre résolution de la région qui sort dedans, une des autres, des deux résolutions que je vais vous parler, c'est celle du soccerplex, en fait, le complexe sportif d'Alison-Sainte-Catherine. En fait, ils nous ont demandé de… En fait, ils ont envoyé… on a reçu une résolution le 31 janvier, qui était datée du début octobre, en fait, de la régie des sports. Je ne sais pas comment on trouve qu'ils l'appellent, mais d'Alison-Sainte-Catherine. Régie d'exploitation sur le complexe sportif. C'est ça, exact. Qui s'occupe de la réalisation de ce projet-là. Et ils nous demandaient de… On demandait aux villes, en fait, Saint-Constant, Candiac, La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Rémy. OK? Nous, on a tous reçu ce courriel-là, nous demandant si on voulait soit intégrer la régie ou participer. On a tous… Nous, au niveau de la ville de Saint-Constant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a… Par résolution, on a expliqué tout l'historique de ça. Vous vous rappelez, Saint-Constant avait déjà ce projet-là dans les mains, il y a… en 2017. C'est un projet qui était évalué à 11,5 millions à l'époque, qui a été réalisé en 2019. Donc, au travers de ce processus-là, on avait su, par la ville de Saint-Catherine, qu'elle avait fait une demande de subvention dans le programme du 50 % des travaux, là, au niveau du gouvernement du Québec. Donc, ce qu'on avait dit à la ville de Saint-Catherine, si vous avez la subvention, bien, on va se retirer du projet, on va le laisser entre vos mains, ça va être beaucoup mieux comme ça. Nous, on avait déjà eu beaucoup de subventions, donc on n'avait pas fait de demande pour ça. Saint-Catherine avait fait de son côté et ils ont eu la subvention de 7,5 millions sur un projet évalué à ce moment-là de leur côté à 15 millions. Donc, on s'est retiré du projet et on l'a relaissé dans les mains. Donc, ça remonte en 2018, tout ça. Alors, et puis, on avait aujourd'hui une demande qu'on participe. Nous, ce qu'on a dit là-dedans, parce qu'on a su au travers de tout ce qui s'est passé dans les derniers temps, vous avez vu ce qu'on lui reflait à la sortie de Candiac là-dessus, comme quoi il y avait un terrain, eux, à offrir, alors que de leur côté, ils veulent acheter un terrain, laisser un transport, je pense que c'est presque fait, au montant de 7 millions, qui s'ajoute au coût du projet, bien sûr. Donc, ce qu'on a dit, nous, là-dedans, c'est que la Ville de Saint-Constant ne peut pas dire oui à une participation à ça, tant ou si longtemps qu'on ne connaît pas vraiment le projet. On ne connaît pas le projet, tout ce qu'on sait, c'est que ce qui s'est passé, tout ce qui se passe à travers les journaux, qui sont dit par soit le maire de Dessut, la mairesse de Sainte-Catherine, que le projet est rendu à tout près de 40 millions, puis la Dess a inclus 7 millions du terrain, etc., puis toutes sortes de choses qu'on sait au travers des banques. Puis, à travers ça, moi, je sais par le maire de Candiac, qu'elle lui a offert un terrain pour le faire. Donc, ce qu'on dit là-dedans, c'est que nous, tant ou si longtemps qu'on n'a pas les détails sur ce projet-là, puis pourquoi il est rendu à ce prix-là, vous vous rappelez, j'ai dit, nous, on était à 11,5 millions en 2017, réalisation en 2019, projet de demande de subvention de Sainte-Catherine pour un projet de 15 millions, là, ils sont rendus à 40 millions. OK? Ça fait que l'autre enjeu, c'est, vous considérez le terrain de Candiac là-dedans, qui n'est pas très loin, là, OK? Il est juste aux deux glaces à côté, là. Donc, c'est ça qu'on dit dans notre résolution, puis on l'envoyait à toutes les villes. En même temps, ça campe vraiment l'historique du dossier, comme quoi, nous, Saint-Constant, on était déjà là-dedans depuis fort longtemps. On s'est retirés, mais là, on ne peut pas dire oui à ça, parce qu'on ne connaît rien de ce dossier-là. Et puis, il y a toujours un terrain de 7 millions qu'ils achètent, alors qu'il y en a une autre ville qui dit, moi, j'en ai un terrain en frais. Et tout ça. Donc, on va voir, ça va développer dans quelle direction, mais c'est la position de Saint-Constant. Donc, les gens du soccer, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas qu'il y a un besoin, on a travaillé un dossier, on sait qu'il y en a un besoin, le soccerplex, dans la région. Nous, on a au-dessus de 1 000 joueurs de soccer, et puis, il y a au-dessus de 2 300 joueurs dans le club de soccer au Sion, donc il y a beaucoup de gens impactés là-dedans. Mais on ne fait pas ça à n'importe quel prix, n'importe comment non plus. Alors, c'est un peu ça la position de Saint-Constant. Et l'autre résolution, je tenais à spécifier, ce concernait notre dissociation d'un document qui est envoyé par la ville de Dalsun. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été mis dans... En fait, on n'a jamais été consulté, ce document-là. OK? Ça, c'est concernant le boulevard urbain sur le 132. On a eu une rencontre le 9 décembre avec la ministre Guilbeault pour parler de ce projet-là, pour le relancer, en fait. Et puis, tout va bien. On a des équipes qui travaillent là-dessus au niveau technique. Puis la ministre Guilbeault nous dit encore la même chose. Est-ce que vous aimeriez chapeauter ce projet-là? Faites un bureau de projet. Moi, je savais que ça se faisait parce qu'on l'avait déjà vu pour le CHUM. Puis je savais qu'à Québec, il faisait. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle a dit, présentez-nous un document. Comment vous articuleriez tout ce travail-là? Et puis, les trois milles, on m'a dit, OK. Puis là, Dalsun, elle a dit, mais moi, je vais en travailler un. Puis on va travailler ensemble. Parfait, c'est beau. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas au courant de rien. Et j'apprends la semaine passée que, ça s'est passé qu'on a pris ça, oui, la semaine passée, au bureau du député, qu'en janvier, il y a un document qui est envoyé par la ville de Dalsun, unilatéralement, au bureau de la milice, présentant le projet, l'implication des trois villes. Et là, j'en revenais juste pour, OK, avec les trois logos, on a demandé une copie de ce document-là, on reçoit ce document-là. Les trois logos des villes sont là-dessus, c'est la ville de Saint-Constant. Donc, la ville de Dalsun a parlé au nom de la ville de Saint-Constant, sans qu'on donne notre accord, sans qu'on regarde le document, on est-tu d'accord avec ça, etc., etc. Et puis, on n'était pas contents parce que dans le document, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a toutes sortes de choses là-dedans qui ne marchent pas. Bon, alors, on a rapidement fait une résolution, envoyé au bureau de la milice pour dire, ce document-là, nous, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on n'a jamais été consulté, OK? Donc, à un moment donné, on ne peut pas parler au nom des villes, donc les villes sont souveraines, avec un conseil de ville dans chacune des villes, puis on ne peut pas, un autre conseil ou un autre ville ne peut pas parler au nom d'une autre ville, sans avoir l'autorisation de la ville pour dire, je délègue cette ville-là par résolution pour parler à mon nom. Donc, c'est ça l'autre résolution qu'on a passée. Alors, c'est juste pour ça que je voulais les expliquer, puis je pense que c'est important de les expliquer ce qui s'est passé. C'est sûr que ça fait, ça base beaucoup, cette position-là, mais c'est correct parce qu'à un moment donné, là, on ne se fera pas parler en notre nom quand on n'est pas d'accord avec certains éléments de documents qu'on n'a jamais vus, OK? Ça, c'est vraiment... En fait, je vais le dire, là, c'est inacceptable de faire ça, puis c'est très grave de faire ça, OK? Puis il n'y a personne ici à l'organisation qui sera autorisé à faire ça, puis on ne tolérera pas qu'une autre ville le fasse, non plus. OK, nous autres, on ne travaille pas comme ça. Si on a travaillé le dossier de la police, là, quand ça s'est réglé, avec la commission municipale, on a travaillé beaucoup avec la ville de Candiac et la Prairie, on a travaillé ensemble, on a étroit de collaboration, les documents ont été toujours revus avec les trois villes. Puis quand le document final était dû pour partir à la commission municipale, pour présentation finale et décision de la commission municipale, mais les trois villes ont dit, on est... On est d'accord avec ça, OK? C'est comme ça qu'il faut travailler. Ils ont vu les termes de police, si on parle, d'exemple. Oui, toujours, exact, OK. Donc, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Alors, maintenant, j'ai assez parlé de ça. On va continuer avec l'ordre du jour. Alors, trois approbations des procès-verbaux. Que l'on s'abtienne de dire les procès-verbaux du 17 janvier, du 13 février, et qu'ils soient approuvés dès que présent. Proposé par Gilles Lapierre. À quatre entérinements du registre d'échec... Excusez-moi, j'avais attendu quelqu'un à... Je vais m'habituer, moi aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un blanc. Il y a un blanc. Ça se peut qu'il y ait trois, quatre blancs en ligne, là, mais je vais m'habituer. C'est moins de chance. Dans le premier registre d'échec du mois de décembre 2022, payé en janvier 2023, se chiffre à 2,154,846,34. Et le registre d'échec du mois de janvier se chiffra à 2,964,444. Je vais m'habituer, je vais m'habituer, je vais m'habituer. Merci. A, B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1799-23, modifier le règlement numéro 1763-22 concernant la garde de poules en milieu urbain et remplacer le règlement numéro 1660-20 afin de modifier la disposition relative à l'implantation de l'abri. C'est un écart, je donne l'avis de motion et je dépose dans le conseil. A, le règlement. 5C, avis de motion du règlement numéro 1800-23, modifiant le règlement de construction numéro 1630-19 afin de corriger des coquilles aux articles 18 et 48 de ce dernier. J'ai l'accueil, je donne l'avis de motion. A, D, avis de motion du règlement numéro 1801-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter des normes pour les constructions recouvrant les piscines creusées ou semi-creusées. J'ai l'accueil, je donne l'avis de motion. A, E, avis de motion du règlement numéro 1802-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone MS252 à même une partie de la zone P215. On se parle ici des terrains de l'ancien hôtel et l'ancien hôtel. Maintenant, la souveraine, je donne l'avis de motion. A, F, avis de motion du règlement numéro 1803-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes spécifiques avec les piscines pour les zones H306 et H223. S'il s'agit du secteur de la rue Saint-Marie, Vaudry, Longue-Taine, à Châtel, dans le Taux-Bélanger. C'est l'inventeur, je donne l'avis de motion. Et, A, G, avis de motion du règlement numéro 1804-23 concerne l'imposition d'une contribution destinée à financer tout en partie des dépenses liées à l'ajout, la garantie, la modification des factures d'équipements municipaux. Dave, je donne l'avis de motion. Ben, tu veux-tu expliquer à quoi ça consiste? Tu veux avoir une consultation publique? Oui, OK. OK, une consultation publique là-dessus, OK. Donc, ça concerne le règlement sur les rédavances des promoteurs. Ça vise, en fait, à facturer, en fait, la loi nous permet maintenant de facturer, en fait, les sommes auprès des promoteurs pour les nouvelles sur les piscines essentielles qui sont construites. Ça permet d'éponger, entre autres, les coûts inhérents aux infrastructures, que ce soit au niveau des écoûts, au niveau de l'accueil, au niveau de l'augmentation de l'intégration, au niveau de nos parcs, notamment, et aussi. Donc, pour répondre à tout ça, en 2020, on s'est permis de s'adopter ce règlement-là qui est essentiellement, qui ne ressemble pas à celui des villes de Chamby. On s'est bien, je pense, plusieurs villes qui en ont déjà, autour de la région, mais qu'on va être là, et puis le nom ne ressemble pas à celui qui a été adopté à Chamby, avec des nuances propres à Saint-Constant. Toutes les villes vont adopter de façon graduelle. J'ai déjà parlé à Candiaque et tout ça, parce qu'ils vont faire la même chose dans l'ensemble de l'oeuvre. Vous avez vu, je pense qu'il y a eu un article dans le journal de Montréal, je pense là-dessus, où un promoteur est allé pour payer son permis à la ville de Terrebonne, qui a déjà ce règlement-là, et puis son permis lui a coûté 35 000, parce que c'est un 6 logements. Donc, le permis, normalement, c'est 5 000, plus 5 000 la porte. Donc, ça faisait 35 000 d'euros que de se débourser pour son père. Donc, c'est un peu là-dessus qu'il est calqué des différents règlements qui vont prendre place dans l'ensemble des villes de la province de Québec. Puis en passant, on est très en arrière au Québec là-dessus. De fort longtemps aux États-Unis, c'est comme ça. En Ontario, dans le reste du Canada aussi, c'est comme ça. Donc, finalement, on arrive en quelque part avec ces pouvoirs-là que le gouvernement nous a donnés, parce que les villes laissaient beaucoup d'argent dans les poches des promoteurs, alors que là, on va leur dire de contribuer davantage. Puis ça, c'est payable quand ils font leur demande de permis. Donc, s'il y a 200 portes, là, je donne un exemple. Là, je n'ai pas les détails. Je vous invite à la consultation publique. Mais s'il y a 200 portes, tu as 5 000 la porte, mais calculez ce que ça fait comme... à la fois, payer un permis. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est correct qu'on aille là-dedans, vraiment. Donc, moi, je suis très content que le Québec se réveille là-dessus. Donc, à 6, adoption et dépôt du projet de règlement. À 6, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 18-00-23. Modifier le règlement de construction numéro 16-30-19 afin de corriger les coquilles aux articles 18 et 48 de ce dernier. Bon, on en a parlé tantôt. On revient avec l'adoption et dépôt. S'il s'agit de déposer et d'adopter le projet de règlement. S'il s'agit de déposer et d'adopter le projet de règlement. S'il s'agit de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation. Proposé par Gilles Lapierre. 6B, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 18-01-23. Modifier le règlement du zonage numéro 15-28-17 afin d'ajouter des normes pour les constructions recouvées à l'épicine creusée ou semi-creusée. Donc, il s'agit de déposer et d'adopter le projet de règlement. Il s'agit de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation. Proposé par Chantal Boudrillard. À C, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 18-02-23. Modifier le règlement du zonage numéro 15-28-17 afin de créer la zone MS-252 et même une partie de la zone P-215. Le déposer et d'adopter le projet de règlement le déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de la santé publique de consultation. Proposé par Chantal Boudrillard. À D, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 18-03-23. Modifier le règlement du zonage numéro 15-28-17 afin de modifier certaines normes spécifiques applicables aux zones H-306 et H-223. La déposer et d'adopter le projet de règlement et de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de la santé publique de consultation. C, 24, je propose. À E, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 18-04-23 concernant l'imposition d'une contribution décidée à financer tout et en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification de l'infrastructure et d'équipement municipaux. Le déposer et d'adopter le projet de règlement et le déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de la santé publique de consultation. Proposé par David Leblain. À 7, adoption de règlement. À 7, adoption du règlement numéro 17-90-22 modifier le règlement du zonage numéro 15-28-17 afin de modifier les normes afférentes aux usages commerciaux et résidentiels autorisés dans la zone MS-416. Sainte-Catherine-Monté-Saint-Régis. L'objet du règlement est d'autoriser la présence de l'usage d'habitation avec un certain pourcentage d'occupation en rapport à l'usage commercial au niveau du réchaussé. L'arrivée par 11, je le propose. À B, adoption du règlement numéro 17-91-22 modifier le règlement de zonage numéro 15-28-17 afin d'ajouter l'usage spécifique habitation bifamiliale à structure jumelée et ses normes afférentes à la zone H-542. La zone concerne la rue Létourneau et le règlement qui est proposé d'adopter l'objet d'ajouter à la classe d'usage bifamiliale qui est déjà autorisée, un nouveau type d'implantation de bâtiments à structure jumelée avec de nouvelles normes relatives à cet usage au niveau du bâtiment, du terrain et des dispositions particulières liées aux aires de stationnement ainsi qu'aux aménagements prévisagés. Proposé par Chantal-Budrillard. À C, c'est l'adoption du règlement numéro 17-92-22 modifiant le règlement de zonage numéro 15-28-17 afin de modifier et remplacer certaines normes du chapitre 4 dispositions applicables à toutes les zones. La proposition vise à adopter le règlement. L'objet est de remanier les normes concernant les logements sous-sol, de mettre à jour les normes concernant les fondations apparences et d'ajouter les normes concernant les cours anglaises. C'est bien qu'à, je le propose. À D, adoption du règlement numéro 17-93-22 modifiant le règlement de zonage numéro 15-28-17 afin de permettre les projets intégrés pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone H-610. Le projet dont la proposition est d'adopter concerne une partie de la rue Beauvais est l'objet de permettre les bâtiments ayant un à trois logements contribués ou jumelés en projet intégré, de permettre les garages en dépression avec l'approbation du bureau du projet de la rue, de supprimer les normes de densité suite à l'adoption du règlement 228 modifiant le règlement d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon. Proposé par David Leblain. À E, adoption du règlement numéro 17-94-22 modifiant le règlement de zonage numéro 15-28-17 afin de permettre l'usage de taux de télécommunication dans la zone A-721. Il s'agit d'une grande partie dans la zone agricole. L'objet du règlement qui est proposé d'adopter est de permettre les taux de télécommunication et antennes de téléphonie cellulaire à titre d'usage spécifiquement permis. Proposé par Chantal Leblain. À F, adoption du règlement numéro 17-96-23 modifiant le règlement numéro 12-34-07 décrétant l'imposition d'un divers tarif relatif aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant afin de mettre à jour et réviser certains tarifs. L'objet du règlement est d'adopter les tarifs pour les biens et services offerts par la Ville. Un changement a été apporté, tel que permis par la loi, entre le projet déposé le règlement sous l'usage de fort pour adoption, soit l'ajout du point 1.4, qui est l'état de l'état relatif à la butte à glisser, ainsi qu'il est tarif attribuable à l'annexe 6 loisirs modus 4. Proposé par Joël Présarée. À G, adoption du règlement numéro 17-87-23 modifiant le règlement à numéro 16-15-19 concernant le traitement des élus municipaux et autorisant l'inversement de location de transition et remplissant le règlement numéro 15-67-18 afin de modifier la clause d'indexation et de rémunération. L'objet du règlement est de prévoir que l'indexation est maintenant déterminée par le pourcentage correspondant au taux d'augmentation des employés-cadres et ce à partir du 1er janvier 2022. Proposé par Gilles Lapierre. Avant, elle était en relation avec les cols blancs, donc on va juste remettre ça à la fin au niveau, parce qu'habituellement, on négocia cols blancs, cols bleus, cols bleus, cols blancs, l'indexation pour les cadres et après les élus, donc on remet ça dans l'ordre en fait. Donc, c'est juste une technicalité et puis je dois voter pour ça, de dire que je suis d'accord avec cette adoption et ce changement dans la réglementation. Donc, à 8 contrats et ententes. 8A, autorisation de signature à l'avenir numéro 1, protocole d'entente d'avis de Saint-Constant, corporation foncière premium, projet de développement domicile premium land, phase 1. Autoriser le maire ou le maire, le maire, le maire, le maire et l'agrétaire ou l'agrétaire adjointe, par intérim assigné au four et au nom de la ville, l'avenir numéro 1, l'avenir notamment pour objet de prévoir l'acquisition par la ville du lieu 6441621, incluant le poste de compage et les infrastructures y étant, et ayant été aménagées, ainsi que l'acquisition des servitudes nécessaires aux infrastructures visées par les phases 1A et 1B du projet. Ça, c'est dans le coin de l'ancien manoir, la grosse maison qui a été démolie. Sur Serre-Jusse. Sur Serre-Jusse, c'est exact. Donc, 8B, modification de compta, autorisation de signature à l'avenir numéro 2, soumission au service professionnel, préparation de plans et de vie techniques, projet d'aménagement d'un pôle culturel et sportif. D'en terminer les modifications peut-être que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution numéro 210-05-22 et d'automiser le paiement des coûts supplémentaires à GPI-experts-conseils dans le cadre du contrat pour le service professionnel pour la préparation de plans de vie pour un montant de 75 174 et 91, l'avenir notamment pour objet de l'ajout du service professionnel de surveillance en distance. Proposé d'adjointe Césarée. Donc, c'est autorisation de signature à l'intervention de la Ville, servitude de passage et drainage publié 40 et 42 rue Sainte-Marie. Autoriser le maire, le maire, le maire, le maire, la griffière ou la griffière adjointe par un vérin assis pour le nom de la Ville l'acte de correction visant à la modification d'actes de servitude de passage et de drainage ainsi que le document judicieux est nécessaire. C'est bien qu'à je le propose. AD, entérinement, octroi de contrats, assurance, responsabilité civile, termes 2023-2024, le bloc B. D'entériné l'octroi par l'Union des municipalités du Québec des contrats pour l'achat des polices de la Ville contre portefeuille d'assurance de dommages pour le bloc responsabilité aux assureurs recommandés pour une prime d'otage de 181 254,26 taxe inclus, d'autoriser le paiement de la cote-pale dans la franchise collective de 42 620 et les frais de courtage au montant de 9 891. Marie-Oubert, je le propose. À E, installation de filets de sécurité et de la passion réfrigérée, donc si on emprunt un fonds de roulement. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour l'installation de filets de sécurité à la pension la sorte de 5 457 des 35. Proposé par l'adresse de l'arrêt. À F, modification de contrat de service professionnel pour l'aménagement d'un café à la bibliothèque municipale et ajout d'un service dans la future cuisine du complexe aquatique. Vous enverrez les modifications à la présente séance au contrat envoyé par la résolution numéro 453 09 22 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à J, de la génie, architecte et associée pour un montant de 10 462 et 73 taxes incluses. L'adressement, je le propose. C'est juste un petit point sur le complexe aquatique juste pour vous informer qu'il y a eu la première compétition de natation la semaine passée. Qui est venu avec moi? Il y en a quand même plusieurs qui sont inquiétés avec moi. Donc, la première compétition de l'histoire du complexe aquatique, ça me touchait beaucoup parce que ça fait plus de 35 ans qu'on attendait un complexe aquatique qui serait assez constant. Donc, j'étais là avec plusieurs membres du conseil et de voir autant de gens dans cette compétition-là, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment beau à voir. On a un beau club de natation qui est en place. Il y a un club de water polo aussi. Donc, ça prend beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de protocoles d'entente avec les autres villes. Donc, ça marche très, très bien. Donc, il faut en être très fiers à chacun d'entre vous. Il y en a qui veulent voler notre centre et l'a mener ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est la responsable de la compétition de Saint-Hubert. Elle disait, « Mais moi, je le prendrais et je l'amènerais à Saint-Hubert comme ça. » C'était quand même un beau petit clin d'œil qu'elle nous faisait. Donc, Agir, toi, de contrat de gris à gris, studio de divertissement multimédia spécialisé dans la concession et production d'environnement immersif. Le projet de contrat pour la phase d'initiation, soit une étude de faisabilité approfondie ayant comme objectif de recevoir une analyse préliminaire au mandat et des orientations budgétaires pour la conception artistique du panne du lac des Fées, château d'eau et la place des festivals à moment factoré au prix unitaire et parfaitaire soumis pour une valeur de 104 987,50 taxe inclus. Mario Perron, je le propose. H, actoire de contrat de gris à gris et services professionnels et élaboration d'un programme fonctionnel et technique allégé pour un nouvel éco-centre des centres de tri. De croyer de contrat pour les services professionnels en architecture en génie mécanique électrique, civile et structure ainsi que pour l'expertise et exigence de l'aide développement durable pour l'élaboration d'un programme fonctionnel et technique pour un nouvel éco-centre de tri à la ferme édificante ou une table soumise pour une valeur de 45 645,8 taxe inclus. Proposé par David Lomlin. Il y a qu'il s'en de l'île en 2023 en fonction de la loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre. On a autorisé la ville à acquérir des livres visés par la loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre pour que les entreprises suivantes librairies envoyées pour une somme approximatique de 95 000, la RICO pour une somme approximatique de 20 095 et le furuteur pour une somme approximatique de 22 725. Proposé par Joël C'est-ce que c'est-à-dire ? J-Vente par la Ville du lot 2869-375 du Cadet du Québec et du lot projeté 6544-216 du Cadet du Québec rue Delage et Despins. De vente sans garantie au risque et péril de l'acheteur à M. Luc Parizeau et Mme Sonia Martin les lots mentionnés pour la somme de 37 000 $ plus les taxes applicables. Proposé par Gilles La Pière Cautorisation de paiement et exécution de travaux de croix sur la montée des boulots et de la rue Pinsonneau pour la gestion des sols contaminés. Autoriser le paiement au ministère de l'environnement de la lutte contre les changements climatiques de la ponte et des pâtes d'un montant total de 20 738 et 3. Proposé par David Lemay On s'en va à M Octoie de contrat service d'arbre et culture municipale pour 2023. La Ville a procédé à une revente de pieds pour les services d'arbre et culture municipales. Trois offres de services ont été reçues. Il s'agit d'un feu de contrat pour les services d'arbre et culture ou pour une sœur ayant déposé la plus basse offre conforme soit ÉLAGO-BDC aux primitaires et portfaitaires soumis pour les années 2023 et 2024 pour une valeur totale de contrat de 104 770 et 97 taxes incluses. Proposé par Joanne Césarie À neuf soumissions 9A soumissions au travail de construction d'un nouveau terrain de baseball à la base de plein air. La Ville a procédé à une demande de soumission publique concernant qu'appel d'offres ont deux options soit l'option A pour une fin de travaux plus tard le 23 juin ou l'option B pour une fin de travaux plus tard le 21 juillet. La Ville retient que l'option A est plus que moins en erreur. Cette soumission a été reçue. Il s'agit d'un croyer de contrat pour les travaux de construction d'un nouveau terrain de baseball selon l'option B pour le plus bas soumissionnaire conforme soit construction morimale limitée pour une valeur approximative de contrat de 1 596 651 plaques 5 plus. Proposé par Joanne Césarie. A B soumission service d'inspection d'entretien des ascenseurs donc c'est un rejet de soumission. La Ville a procédé à une demande de soumission à recus d'une seule soumission laquelle est jugée non conforme. Il s'agit de ne pas accorder le contrat et de rejeter la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres pour le service d'inspection et d'entretien des ascenseurs. Proposé par Chantal de Ruyard. C'est approbation d'un système de pondération et d'évaluation des offres appel d'offres services professionnels en conception préparation des plans des devis et surveillance de chantier. Il s'agit d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres tel que tu viens dans la présente séance. Difficulté, je propose. À D approbation de ce système de pondération et d'évaluation des offres appel d'offres services professionnels préparation des plans et de devis etРЕmond des chantiers bâtiments patrimoniaux il s'agit d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres tel que tu viens dans la présente séance. C'est vin Il n'y a pas de dossier, à 11 dossiers juridiques non plus, à 12 ressources humaines, donc à A, ajustement salaire des employés de bureau, des employés manuels. Considérant que les deux conventions collectiques des employés syndiqués sont échues depuis le 31 décembre 2021 et ces derniers sont toujours en attente de débuter le processus de renouvellement de celle-ci. Considérant que les représentants de la Lille ont rencontré de bonne fois la partie syndicale en décembre dernier afin d'obtenir un échéancier, qu'à ce jour aucune information n'a été transmise quant au début des travaux. Considérant qu'une date de rencontre du comité de négociation est prévue à ce jour, que la Lille souhaite reconnaître la qualité du travail et de l'engagement du personnel en leur apprenant une représentation salariale. Considérant les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre et des besoins de la Lille dans le plus d'être attractif en regard du marché de l'emploi. Considérant la hausse du coût de la vie, qu'un ajustement salarial est octroyé aux employés calmes. Considérant que la Lille souhaite être équitable avec l'ensemble de son personnel. C'est-à-dire qu'un ajustement salarial aux employés syndiqués, bureaux et employés manuels de 2,5 % à partir du 1er janvier 2022 et de 2,5 % à partir du 1er janvier 2022. Proposé par Gilles Lapierre. À bi-reclassification, poste de secrétaire au service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens, du secrétaire des affaires juridiques et greffe au service des affaires juridiques et du greffe et de préposé de comptabilité au service des finances et de nomination. De reclassifier le poste de secrétaire au service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens à titre de technicienne en administration au service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens à la classe 11. De reclassifier le poste de secrétaire au service des affaires juridiques et du greffe et de nommer et se récoactivement au 1er janvier 2018, Mme Brigitte Bastien à ce poste. De reclassifier le poste de préposé à la comptabilité à titre de technicienne en comptabilité au service des finances, à la classe 13, et de nommer récoactivement au 1er janvier 2018, Mme Brigitte Bastien à ce poste. Proposé par Jouane Césarée. Ces mises à jour du recueil des conditions de travail des employés, 4. Considérant que la Ville souhaite reconnaître la qualité du travail et de l'engagement du personnel cadre, considérant les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre et les besoins de la Ville dans le but d'être attractif en regard du marché d'emploi, d'autoriser la mise à jour du recueil des conditions de travail des employés cadre, tel que soumis à la présente séance, et de remplacer les termes « recueil des conditions de travail des employés non syndiqués » par « recueil des conditions de travail des employés cadre » dans tout document où c'est indiqué. Mme Brigitte Bastien, je réponds. AD, octroie d'une prime de responsabilité accrue et cumule de fonctions directrices d'affaires juridiques et greffières. Considérant les charges supplémentaires de la directrice du service des affaires juridiques et greffières, que cette dernière a trois services sous sa responsabilité. Considérant qu'une prime de responsabilité accrue et cumule de fonctions devrait être octroyée afin de compenser la charge de travail supplémentaire depuis le 1er janvier 2022, d'octroyer une prime de responsabilité accrue et cumule de fonctions à la directrice du service des affaires juridiques et greffières, et ce, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, tel que prévu dans le recueil des conditions de travail des employés claires. Proposez la chanteur de l'État. À heure de point d'une prime de responsabilité accrue et cumule de fonctions, directeur du service de l'aménagement du territoire, du bureau de projet et du développement économique. Considérant l'interge supplémentaire du directeur du service d'aménagement du territoire, du bureau de projet et du développement économique, que ce dernier a trois services sous sa responsabilité, qu'une prime de responsabilité accrue et cumule de fonctions devrait être octroyée afin de compenser la charge de travail supplémentaire depuis 2 mai 2022, d'octroyer une prime de responsabilité accrue et cumule de fonctions au directeur du service d'aménagement du territoire, du bureau de projet et du développement économique, pour la période du 2 mai 2022 au 31 décembre 2023, tel que prévu dans le recueil des conditions de travail des employés claires. Marie-Roubaillon, je le propose. Et à F, mise à jour du contrat de travail de la directrice générale. Considérant que la mise à jour du contrat de travail de la directrice générale devrait être effectuée, considérant qu'une évaluation des conditions de travail a été effectuée auprès des villes de la ville sud de Montréal, ayant un marché comparable, considérant que la ville souhaite offrir des conditions de travail comparables à celles des autres villes, considérant que la ville souhaite reconnaître la qualité du travail et l'engagement de la directrice générale, conspérant les enjeux de féminine, l'oeuvre et les besoins de la ville, par exemple, d'être attractif en regard du marché de l'emploi, d'approuver la mise à jour du contrat de travail pour la directrice générale, et ce rétroactivement au 1er janvier 2022, conformément au document suivant la présente séance. C'est l'engagement de la rose. Proposé par David Lemelin B. Réception provisoire partielle des travaux, travaux de construction d'une nouvelle aire de stationnement à la base de plein air. D'appuyer la réception provisoire partielle des ouvrages du contrat visant les travaux de construction d'une nouvelle aire de stationnement à la base de plein air. Marie-Méron, je le propose. C. Réception provisoire des travaux, fonds-tu, réinstallation de bais vitrées à la pastoie à la réfrigérée. D'appuyer la réception provisoire des ouvrages du contrat visant la fourniture et l'installation de bais vitrées à la patinoire réfrigérée. Proposé par Joanne Césarée. Et à dénomination de la passerelle de la rue Saint-Joseph, passerelle André Mathieu. Considérant qu'André Mathieu a grandi dans une des maisons situées en face de l'église de Saint-Constant, considérant que le citoyen raconte qu'il voyait régulièrement le petit peu André sur la passerelle près de l'église en train de composer des pièces ou dans la maison de ses grands-parents sur la rue Saint-Pierre, jouer du piano. Considérant que la livre de Saint-Constant souhaite rendre hommage à ce virtuose en nommant la passerelle Saint-Joseph, la passerelle André Mathieu. Il s'agit de procéder à la nomination de la passerelle sur la rue Saint-Joseph à titre de passerelle André Mathieu. Ah, tu l'as béatifié, on l'a béatifié. On peut le faire aussi, je ne suis pas sûr que ça va marcher, Sophie, par exemple. André Mathieu. Il paraît que c'est juste le pape qui peut faire ça. Composé par d'arrivée de la blague. Passerelle André Saint-Mathieu. Oui, c'est ça. Tu as vu qu'on suivait quand même. Donc, merci à Sophie pour ce petit moment de détente. Donc, gestion externe 14A, proclamation de la semaine Scouts 2023. Donc, on va proclamer la semaine. On va proclamer la semaine du 19 au 25 février, la semaine Scouts 2023, de la ville de Saint-Constant. La parole est à la réponse. Pardon? Qui dit? Oui. C'est cette semaine. C'est cette semaine. C'est ça. C'est correct? Oui, c'est ce qu'on m'a envoyé chez vous. C'est ça, c'est ça. C'est correct. C'est ça, oui. Donc, 14B, adoption du rapport d'activité 2022 de la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, schéma de couverture de risque. L'adoption du rapport d'activité 2022, schéma de couverture de risque préparé par M. Claude Botteau, directeur de la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, pour la ville de Saint-Constant. C'est la carte, je le propose. Et assez, bon, ça, c'était la semaine dernière, mais bon, on va la proclamer quand même en retard, mais bon, on la proclame. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2023. Que le conseil de la Ville de Saint-Constant déclare la semaine du 13 au 17 février, comme étant celle des journées de la persévérance scolaire sur son territoire, et que l'adoption de la municipalité, les citoyens et les citoyennes, tous les partenaires à prendre un moment pour vous, afin d'insculter l'élan qui les mènera jusqu'à la fin de l'année, en lançant à tous les étudiants et enseignants de leur entourage, le laissage bien accompagné, les jeunes peuvent tous s'accélérer. Proposé par Joanne Césarée. D'aide financière au programme de soutien à des événements ou à des causes particulières. Conspérant que la demande respecte les critères définis par le programme de soutien à des événements ou à des causes particulières, d'accorder selon le dit programme, l'aide financière à Mme Nathalie Mignot, soit 1 000 $ de réduction sur l'effet de location d'un espace ou pavillon de la biodiversité pour un projet de médiation culturelle avec une clientèle de personnes handicapées. Proposé par Joanne Césarée. C'est méditation. C'est méditation. Oui. De quoi? C'est plus méditation. Médiation. Oui, c'est la médiation culturelle. C'est méditation. C'est méditation, d'accord. Il y a un erreur. On est dans un concept, hein? Saint-Mathieu, méditation, on s'en va vers quelque chose de spécial, là. C'est déjà pas la mienne. Il ne peut pas, après la séance, on va se mettre à genoux. À E, approbation du budget 2023, d'office d'habitation. Non. Pardon? Chantaine de liège à propos. D'accord. Donc, à E, approbation du budget 2023, office d'habitation Ossillon. Donc, c'est O-H-R et non O-M-H. Donc, ça a changé de nom depuis la fusion. Donc, 15 heures, je vais prendre une chambre médicale. D'approuver le budget 2023, de l'office d'habitation Ossillon. Proposé par Chantan-Duréan. 15h, demande de la Ville, la 15h, demande de la Ville au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Donc, il faut s'habituer, en fait, on dit toujours encore le MTQ, mais c'est plus ça. C'est vraiment le MTMDQ, donc, impact occasionné par la circulation sur l'autoroute 30. Considérant que les propriétaires et citoyens de la Ville et de sa Saint-Constant sont impactés et incommodés par le but généré par la circulation sur l'autoroute 30, considérant que les propriétaires et citoyens de la Ville se tentent à la Ville des Impacts, considérant que le mur anti-brew actuel ne couvra pas le secteur des C à Saint-Constant, qu'il est installé de la Ville à Saint-Pierre jusqu'à la Ville du Géranien approximativement, considérant les demandes de la part de la Ville concernant le mur anti-brew actuel, que la Ville de Saint-Constant demande au ministère des Transports et de la mobilité durable, que des relevés sonores soient effectués à Saint-Constant, afin que connaître le seuil de bruit exact généré par la circulation sur toute la longueur de l'autoroute 30, demande le prolongement du mur anti-brew actuel dans les meilleurs délais possibles jusqu'à la fin de la bouquise, et que des arbres soient plantés en vives d'écrans végétales sur toute la longueur de l'autoroute 30, à Saint-Constant, proposé par David Leblain. C'est une longue shot, là, quand même. Fait qu'il y a plusieurs fois qu'on s'adresse au ministère pour ça, encore une fois, mais bon, on ne lâche pas de morceaux. Non, je sais. C'est zéro. Ah, il vente du sud, c'est comme si vous voulez, à côté de la maison. Mais il est trop loin, le mur est trop loin. Il a rebondi, puis il revient sur vos maisons. C'est pour ça qu'on demande une plantation d'arbres, en fait. Pour que, quand le son va rebondir, ça s'arrête un peu dans les arbres. Ça, ça fait plusieurs fois qu'on le demande, mais on y va encore, on va encore à la charge. Fait que... Bon, on le trouve à Chalain, puis qu'on le demande. Donc, B, demande de la Ville, le ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec, installation de signal sonore au feu de circulation sur la rue Saint-Pierre. Je demande au ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec d'analyser la problématique soumise et d'installer des dispositifs de signaux sonores synchronisés au feu de circulation pour les personnes atteintes de déficience en santé oculaire aux intersections des rues Saint-Pierre et Sainte-Catherine et de la rue Saint-Pierre et de la Maine. Proposé par Gilles Lapierre. Assez demande d'aide financière au programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Considérant que le centre-cours des verts et des plus les travaux majeurs seraient réquis dans les prochaines années, considérant qu'il serait plus avantagé de construire un nouveau bâtiment communautaire, considérant que le projet pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs offert par le gouvernement du Canada, qui permet d'aller chercher jusqu'à 60% d'aide financière pour la construction de bâtiments communautaires, de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme bâtiments communautaires verts et inclusifs, et d'autoriser la directrice du service éloisir ou la directrice adjointe du service des finances et des trésorières adjointes à signer pour et au nom de la ville tout document goutil et nécessaire. Proposé par Gilles Lapierre. Pardon? Ça veut dire quoi? C'est un bâtiment en vert. En fait, le programme, c'est carbone neutre. Ça veut dire qu'on prouve que ce bâtiment-là va être carbone neutre pour pouvoir obtenir une subvention à la hauteur de 60% du projet. Donc, c'est un peu sur le programme du fédéral. Il y a beaucoup dans le développement durable de plus en plus, donc les bâtiments doivent faire leur part là-dedans. Déjà, on sait très bien que le pavillon des années Claude Hébert, mais il n'est pas au carbone neutre du tout. C'est un vieux bâtiment d'il y a plusieurs années. Donc, alors, déjà, de l'enlever de là, ça enlève l'empreinte carbone. Donc, on verra. Alors, ce programme-là termine le 28 février, 15 heures. Donc, il faut déposer avant le 28 février, 15 heures, que ce soit admissible. Donc, tous lesquels vont travailler très fort depuis un mois à préparer le dossier pour que ça soit déposé. Donc, on va rencontrer les délais, ça va être déposé à temps. Et notre député fédéral attend ça avec impatience pour nous aider à pousser ce dossier-là au niveau fédéral. Ce qui est intéressant au niveau fédéral, les subventions, c'est que les autres donnent un chèque tout de suite. « Boum! Ça coûte combien? Je te donne 60 % de ton montant et je te le donne tout de suite. » Le gouvernement provincial, ce n'est pas comme ça. Il faut emprunter. Ils remboursent sur une période d'année avec les intérêts. C'est correct, mais quand même, il faut emprunter pour eux pour qu'ils nous remboursent après. Donc, c'est ça pour ce programme. Donc, 16 recommandations de la Ville à 16 a appui au complexe de partage. Dépos d'une demande d'aide financière à REC Québec. La Ligue de Saint-Constant confirme que le complexe de partage a des compétences de gestion pour opérer un éco-centre et confirme son appui pour le dépôt d'une demande d'aide financière dans le projet de nouvel éco-centre, incluant le projet de centre de tri du complexe de partage et les projets de réemploi des matières ayant l'objectif de détourner de l'amplissement le plus de matières résiduelles. Donc, vous avez compris que ça fait un lien avec ce qu'on donnait comme contrat au départ. On donnait un contrat pour les plans des devis. Donc, c'est notre travail qu'on fait avec le complexe de partage. C'est eux qui vont vraiment s'occuper, ils s'occupent déjà du conduit de l'éco-centre. Mais on a un projet avec eux de nouvel éco-centre et d'un centre de tri pour le complexe de partage sur les terrains de la Ville au dépôt à neige présentement, qui sera changé de place aussi à son tour, au bout du chemin du camp militaire. Donc, dépôt de documents. Dépôt de la liste des amendements budgétaires pour le mois de décembre 2022 et de janvier 2023. Le sommaire du budget du 31 janvier et la liste d'embauche effectuée à partir du règlement 1589-78 par la directrice générale, ainsi que le rapport d'État des biens vendus en date du 13 janvier 2023, préparé par les approvisionnements, la liste des approvisionnements du service de la Ville. 18, demande de dérogation mineure. Donc, à 18A, demande de dérogation mineure numéro 2022-00136 pour le 500, voie le D7-3832. Il s'agit d'une demande de Daniel Coranchet et compagnie pour le propriétaire Walmart Canada. En raison des éléments qui ne sont pas conformes au règlement du zonage, découle le projet de modification des enceintes du commerce Walmart. L'enceinte directionnelle qu'il y a serait d'une superficie de 4,9 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale de 0,5 mètres carrés. L'installation de 3 logos sur le bâtiment serait ferme alors qu'il est permis d'installer 1,5 mètres carrés. Les logos des anciens super-centre Walmart seraient d'une superficie de 3,85 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale de 2 mètres carrés. Et la superficie totale des 3 logos serait de 8,55 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale de 2 mètres carrés. Il y a un rapport favorable du CCU. Est-ce que les personnes présentes désirent se le faire rencontre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que l'épousée. Proposé par le gouvernement de séparer. Donc à 19, demande d'implantation ou d'intégration architecturale des PIA. Donc à A, demande de PIA pour le 500 voies de décès à 332 qui a rapport à ce dossier-là. Il s'agit d'une demande de Daniel Provencher et compagnie pour Walmart Canada afin de faire approuver l'installation de 3 nouvelles enceintes sur le bâtiment et 2 nouvelles enceintes sur les pylons. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que l'épousée. Proposé par Joanne Césarée. Tabé, une autre demande de PIA numéro 2022-100-140 pour le 9 rue Sainte-Marie. La compagnie référente éco-immobilier dépose une nouvelle demande de PIA afin de faire appréhender des changements au niveau des matériaux de revêtement pour le stationnement ainsi que des modifications aux aménagements paysagers de l'immeuble multifamilial en construction. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver partiellement la demande en repoussant que la excède existante soit coupée et remplacée. C'est d'accord, je propose. Et à Césarée, demande de PIA numéro 2023-0001 au 324 Rancin-Régis-Nord. La compagnie référente Création Orange-Tarote dépose pour Corporation Charles-River-Calablan demande de PIA afin de faire approuver l'installation d'une enceinte sur le bâtiment et une enceinte détachée. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que l'épousée. Je vais proposer par Chantelle-Briand. À 20 demandes d'usage conditionnel, il n'y a pas de dossier. À 21 demandes de projet particulier de construction, de modification, d'occupation des immeubles, de PPC et moi. Il n'y a pas de dossier non plus. Donc, à 22h de questions, veuillez vous avancer au micro, vous nommer et dire quelle adresse que vous demeurez. On va juste peut-être l'ouvrir, peut-être, si vous voulez, pour l'enregistrement. C'est bon? Bonjour, je m'appelle Salita. Non, peux-tu aller, Sylvain, juste vérifier pour toi. Sylvain, je suis un spécialiste. C'est toi, Sylvain, qui s'occupe de ça habituellement. Je suis un peu déçu que tu ne sais pas. Sylvain, c'est ça, il faut me tenir un petit peu plus longtemps. Allô? Ah, voilà! Bonjour, je m'appelle Salita. Bonjour. En fait, je vous approche aujourd'hui pour une raison de, en fait, deux raisons, des raisons de circulation et de stationnement sur la rue Montaigne. OK. Or, lors de la réflexion de la rue et du conseil, la réunion qu'on avait eue avec vous, les élus, en 2018, il y a des questions d'élargissement et des trottoirs et le tout. L'entente a été revenue et ramenée à deux voies avec la piste cyclale et stationnement d'un côté. Sur les discussions qu'on avait ensemble. Exactement. Tout à fait. Or, depuis quelques mois maintenant, on a vu l'apparition sur un secteur, une section de la rue Montaigne. Donc, ça se fait stationnement, comme dit, des deux côtés. OK. Ça cause énormément de préjudice aux résidents qui sont maintenant… Des deux côtés. Des deux côtés. Ah oui. Oui, exactement. Donc, ça, c'est en fait la partie de Saint-Pierre, aller jusqu'à… La Val? Je pense que c'est la Val. C'est ça. C'est la Val, exactement. Exactement. Donc, ça cause préjudice à tous les citoyens qui ont plus que deux pays qui ont plus stationné un à la rue de l'autre. On doit arriver après septembre soir. OK. Bon, tout. OK. C'est un petit peu extrême. On s'était fait dire, bon, l'intervention… C'était juste un côté. C'est des deux côtés. Mais avant, ça, ça a été deux côtés. Ben oui, exactement. Donc, la préjudice, justement, c'est qu'on ne peut pas arriver à… On doit partir avant septembre du matin. On doit arriver à passer septembre soir. On s'était fait dire que c'est en raison que les autres justes sont à l'arrière. Oui. Si c'est la raison, on va les écoles ne ferme pas à septembre. Tout à fait. Donc, l'autre chose que je voulais apporter, c'est la circulation. Quand, justement, on avait discuté de ce projet, une des craintes qu'on avait, c'est qu'il y a eu longtemps de vivre un boulevard. Et moi, j'écoute la maison à 6h30 du matin et effectivement, c'est un boulevard. Tout le monde qui arrive de Saint-Catherine tourne à gauche et monte jusqu'au bout pour éviter tous les lignes à 5h30. Donc, je propose une interdiction de virer à gauche entre 6h30 du matin et 9h30 du matin. Le temps de l'heure de point. Et la même chose, interdiction de virer à gauche de l'entrain à partir de 5h à droite, pardon, le soir, aux heures de point. Parfait, c'est pris en ordre. On va envoyer ça au comité de circulation. Puis, on va vous revenir là-dessus. On va tout analyser vos demandes à ce moment-là. On va quand même vérifier pour nos paris pourquoi c'est arrivé comme des deux côtés. J'ai un peu de misère avec ça. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est dans la peau qu'on fait ce beau-glo? Non, non, c'est une section droite. C'est une section droite. Non, c'est Sainte-Catherine à la rue Laval. C'est ça, c'est déjà parti. C'est là qu'on s'est dit. C'est de Sainte-Catherine. Non, c'est sur de Sainte-Catherine, sur le long terme jusqu'à Laval. Exact. Donc, la partie en arrière du couche d'or, c'est au-delà. C'est ça? Mais, regarde, on va vérifier ça, je vous assure, puis on va vous revenir là-dessus. C'est déjà pris. Oui. Oui, juste aller voir Mme Trottier après. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci des commentaires et des solutions. Ce ne sera pas long. Un long temps. Bien, j'ai vu. J'ai vu que c'était un mot que j'ai fait exprimer. Je t'inquiète. Allez-y, Vincent Robert. Robert Coache. C'est pour demander, là, Sainte-Catherine, je me rappelle un an, à l'heure des fêtes, il y a eu une souvenance, quelque chose, que ça ne marchait plus. Là, Delson a s'accaparé dans une terre de 180 ans. Là, vous êtes plus entre ces deux personnes-là, pour travailler. Vous y avez-vous bien pensé? Pour la route 132? Ça, oui. Et pour le complexe? Ah, le complexe! Oui, c'est... Le complexe et le point... Le chum, non? Oui, c'est ça. Mais en fait, le chum, c'est réglé... Non, mais en fait, le chum, c'est réglé, c'est le ministère des Transports. Parce que nous, on transige juste avec le ministère des Transports. Ça, c'est réglé. Pour le complexe de soccer, mais comme je vous l'ai dit, notre réponse, c'était non, parce qu'on ne connaît pas... Vous avez raison, là, de s'aventurer dans quelque chose de rocambolesque, on va y penser deux fois, bien sûr. Puis, l'autre point, c'était la 132, mais ça, on n'a pas le choix, c'est le bouleur urbain qui couvre l'ensemble des trois. Fait qu'il faut travailler ensemble, mais avec le ministère des Transports, bien sûr. Il y a exactement qui veulent avoir une sortie, le volataire. Oui, exact. Il faut avoir du culot, ça. On prend notre temps pour le nombre de nos faire sortir, pas chez nous. C'est grave de ça, c'est grave. C'est grave de tout, hein. C'est grave, ça fait bien des choses. C'était refusé, on le refusait la dernière fois, mais c'est ça. Là, on a la compagnie sur le dos, puis il y a pas mal de monde sur le dos là-dessus, mais on maintient notre point que nous, c'est inacceptable d'accorder une sortie. Merci, M. Kouache. Je vous comprends très bien. C'est très dur, en fait. Très dur. Bonjour, tout le monde. Bonjour, ça va bien? Bonsoir, M. Léa. Je suis ici pour essayer de comprendre quelque chose. Allez-y. J'ai été à la ville, puis j'ai été partout. J'ai dit que Mme Campin m'a appelé justement aujourd'hui. OK. Vous envoyez dans votre page de la plus d'acte, une hausse de 6,54. Oui, exact. Je vais donner comme exemple, c'est une propriété de 451,446. Le problème d'être une résidence moyenne, soit un mondeau ou une maison évaluée à 451,446. Oui. Démoursera 2,971, soit une augmentation de 192 piastres. Oui. De plus qu'en 2022. Oui. Moi, je ne comprends pas là-dedans, puis personne n'a été capable de résoudre mon problème. OK. Moi, là, j'ai été augmenté une chose fulgurante. Oui. Je vais donner le même jour de tout, si ça n'a pas d'heureux. Moi, là, ma maison, alors, elle m'a augmenté à 431,900. En fait, c'est des évaluateurs. Nous, on n'a pas rapport là-dedans. Non, non, je parle en travail. Je comprends ça. Et là, si je fais la moyenne avec la déposée, j'ai une augmentation de 263 piastres. Tu ne comprends pas que moi, j'ai augmenté de 263 piastres, puis ma maison est évaluée à 431,000, parce que l'autre est évaluée à 450,000, puis il y a une augmentation de 192. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, le budget est toujours fait, puis partout à travers toutes les villes du Québec. Je vais vous expliquer ça. Je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. OK. OK, puis... Parce qu'il n'y a personne qui était capable de vous donner ça. Parfait. Je vais essayer de... Oui, je sais bien, c'est... Je vais essayer de vous vulgariser le plus possible, OK? En fait, la façon dont ça fonctionne le budget de ville, c'est évalué... Notre budget est toujours en fonction de l'évaluation moyenne des maisons de la ville à Saint-Constant. L'évaluation moyenne, c'est 451,000 que vous avez dit tantôt. OK? Qui est toujours en rapport avec l'ancienne évaluation moyenne. OK? L'ancienne évaluation moyenne, c'est à 300,000 et quelques milles. Donc, l'augmentation moyenne des maisons à Saint-Constant, c'est 49 %. OK? Le 49 % d'augmentation est évalué pour le budget, pour boucler le budget, c'est à 6,54. Ça veut dire que les gens qui se situent à 49 % de variation de leur maison, OK? De variation, de l'augmentation de leur valeur de la maison par rapport à l'ancien rôle versus le nouveau rôle. OK? Donc, les gens qui se situent en bas de ça, ils vont avoir en bas de 6,54 %. Les gens qui se situent à 49 % de la maison moyenne, donc l'augmentation de 49 % de votre maison, si votre maison a augmenté de l'ancien rôle à votre nouveau rôle de 49 %, vous allez avoir exactement sur le target, sur mon expression, de 6,54. Si votre maison a augmenté de plus que 49 % de l'ancien rôle au nouveau rôle, vous n'auriez pas sur 6,54. Vous allez être beaucoup plus élevé que ça. Bien sûr. Parce que votre augmentation a été plus grande. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais faire avec vous, là, 6,54. Moi, là, j'ai comparé mes dates, ça me fait mes avis, ça m'a coûté. C'est sûr que c'est un secteur élevé, là, coûté. Oui, oui. Et même chose, lui, il est augmenté de 44 $. Excuse-moi. Parce que lui, sa valeur de maison est en bas de 49 % d'augmentation de valeur de maison. La mine est en haut de 49 %. La valeur a beaucoup augmenté. La valeur a beaucoup augmenté. Là, là, c'est hallucinant. Oui, je comprends. Mais, est-ce que mon explication n'est pas pire pour la compréhension? Regardez-moi, pour vous dire, moi, j'habite sur Vincent aussi. Moi, je monte de 360 $. C'est pas la lue, là. Non, mais c'est parce que, comme il dit, ma valeur de maison, cette année, par rapport à l'ancien rôle, elle dépasse de 49 %. OK. C'est parce que, c'est comme si l'évaluateur, dans le dernier rôle, je ne l'avais pas augmenté assez. Donc, la plus-value que le prix, je suis obligé de payer plus cher que le 6,54. Exact. Effectivement, je ne vendrais pas ma maison moins chère, pour avoir moins de temps. C'est pour ça que le taux moyen, quand on parle du taux moyen, ça tient compte de tous les secteurs de la ville. Il y a des secteurs qui vont baisser. Non, ça marche. On ne peut pas faire ça. Vous avez raison. On a souhaité faire ça. On a souhaité faire ça, mais ça ne se fait pas. En fait, la façon que ça fonctionne, un nouveau rôle, c'est que, bon, c'est une firme externe, bien sûr, pour que les villes soient en conflit d'intérêt, eux, ils se basent sur… Notre rôle, nous, il est basé sur les ventes de maisons, en fait, les valeurs des ventes de maisons au 1er juillet 2021. Donc, on a tout évalué les ventes de maisons dans les autres secteurs. Ils ont dit, bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça. Puis là, ils établissent les valeurs de maisons en fonction de ça. Et puis, ça donne des pourcentages d'augmentation qu'on a au niveau des valeurs de maisons. Puis, c'est sûr que si vous êtes plus haut que 49 %, mais vous ne payez pas le 6,54, c'est bien plus le mieux que ça, bien entendu. Non, non, parce que, non, le nouveau rôle, il est là. Le nouveau rôle, il est là pour trois ans. Trois ans. Exact. Non, 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 on a fait ça pour trois ans. Non, non, ça peut baisser parce que dans certains secteurs inconstants, c'est le contraire, ça l'a baissé. Ils ont payé plus de taxes dans les trois dernières années, je ne sais pas pourquoi, là. Puis là, à cause qu'ils sont plus bas que la moyenne d'augmentation, leur compte va baisser. Mais, vous avez raison dans le sens que, je vais compléter, supposons que le prochain rôle, donc le 2021, c'est à 2022, 2021, donc 23, 24, 25, donc ils vont prendre le picture de 2024. Donc, les ventes de maisons du 1er juin 2024, s'ils ont descendu, ils ne sont plus là, bien c'est sûr que le rôle va descendre, bien entendu, exactement ça. Non, on va ajuster, on va ajuster. Pardon, Mario? Oui? Vous voulez dire comment le taux a baissé? Ah oui, le taux, nous, le taux, quand on fait ça, on l'a baissé, on était à 0,69, il était à 0,48, le taux. Bien, c'est beaucoup le taux, là. Parce que ça donne un goût, moi, justement. C'est sûr. Avant le fait, le gouvernement fédéral, tu as donné 2,96. Oui, c'est sûr. Il casse les goûts. Vous avez su des 0,96. Oui, vous avez raison. Oui, c'est un peu fatiguant avec le petron, de gosser ça. Puis, d'autres choses que je veux vous mentionner, j'ai eu des échos, là, dans mes oreilles, là, pour le 100 $, je suis content d'avoir un gros 100 $ de 5,15, je suis 75 ans et plus. J'ai appris à vous dire que vous allez peut-être, puis, vous liez là-dedans, je ne sais pas. On ne paye pas de ma grouille là-dedans. On pense le modifier. C'est sûr, le modifier. Mais c'est quoi le modifier? On n'est pas encore rendu là-dedans, mais on pense le modifier pour aider les gens qui ont plus besoin. J'espère. C'est ça. C'est ça, comment vous allez… Bon, on va réfléchir là-dessus cette année. Oui, mais comment vous allez vous prendre, c'est que lui, on peut donner 100 $, mais on peut donner 100 $. En fait, je vais vous donner un exemple. À ceux qu'on peut le bonifier, c'est des gens qui ont le supplément de revenu garanti. C'est facile à vérifier. Il y en a 26 000 par année. OK. Il y en a. Il y en a, vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous serez surpris. 16 000 par année. Vous serez surpris. Mais j'espère que ceux qui vont en Floride ne vont pas couper non plus. C'est ces gens-là qui vont permettre toute leur vie. Oui. Pour gagner un petit peu de raison. Pour payer des taxes. OK. Je ne juge pas les gens parce qu'ils vont en Floride. J'entends tout ça et ça. Oui, mais il y en a qui vont en Floride. En fait, moi, j'entends toutes sortes de commentaires. J'entends, moi, j'ai des gens que je connais qui vont en Floride, qui me disent, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, je n'ai pas besoin. Oui. OK. Fait que, non, mais vous comprenez la réflexion. OK. On a les deux côtés. Votre version ce soir, mais j'ai d'autres personnes qui, dans la même situation, me me disent, moi, je n'y aurais pas besoin. Ah oui. C'est ça. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez plus compris un peu le mécanisme. En fait, c'est comme ça que vous précliquez. Je vais aller les voir pour leur dire. Là, j'ai juste qu'on m'a l'onglet de contester ou non? Oui, exact. C'est ça. Ça, c'est à l'évaluateur directement. C'est à Évin Beck. Et puis, il va repasser, il va réévaluer. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup tout le monde. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas ça en garde. Bonne soirée. Il faut demander. Il faut demander. Il faut toujours le demander. Oui, il faut le demander. Il y a un formulaire à remplir. Mais c'est pour ça que le formulaire n'est pas en ligne actuellement. Non, c'est pour moi, c'est à l'heure. Oui, c'est ça. Mais c'est toujours comme ça. Il va mettre en ligne. Oui, c'est ça. C'est un peu le point qu'on m'a l'indique. Je n'ai pas de compte qu'on m'a l'indique. On va avoir le moins de l'évaluer à ça. C'est pour ça. Oui. François Paul Rau, vous avez un beau jour. Oui. Moi, j'ai trois questions. Oui. Au niveau rôle d'évaluation. Oui. Je ne comprends rien. C'est une firme privée. Évinbec. Oui, évin. On m'en va toujours en appel d'offres. C'est plus bas sur le salon conforme. C'est Évinbec. C'est Évinbec qui gagne l'appel. Ça peut être d'autres firmes, mais c'est pas mal Évinbec qui est le secteur, je peux vous le dire. Moi, ce qui m'a entrepris dans l'évaluation, c'est que mon terrain est passé de 141 000 à 250 000. Exact. Et l'inventation, 83 % ont-ils trouvé de l'ordre? En fait, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a remarqué quand on déposait de nouveaux rôles, on a analysé un peu leurs données et c'est beaucoup les terrains qui ont augmenté énormément sur l'ensemble de la ville de Saint-Constant. Mais en appel, partout. C'est beaucoup ça. Pardon? Oui, absolument. Les terrains ont pris de la valeur incroyable. Moi, le mien, je parle juste de ma maison, ce que je suis, au 121 Valley, il a doublé. Mon terrain, c'est le même. Il a doublé. Combien? Il a sûrement doublé, le vôtre aussi, hein? Doublé. Exact. Vous êtes sur le 9? Le 9. On est dans les vêtres ensemble, ça fait qu'ils ont pas mal tous doublé nos terrains. Vous, c'est le 25, il a doublé aussi, c'est certain. Une dernière question concernant le service de la ville. Oui? En 2022, le service de la ville, 8,945 millions. Oui? En 2023, 10,58 millions. Oui? Oui. 1,5 millions. Oui. Quels sont les vêtres de 2024? En fait, on est pas mal dans ces eaux-là pour 2024. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des paiements qui sont diminués, donc il y a des dettes qui sont enlevées, fait qu'on réinvestit en fonction de ça. La façon que ça fonctionne, c'est simple. On réinvestit, il y a des investissements qui rentrent, on joue dans ces alentours-là, fait que ça va ressembler pas mal à ça l'année prochaine. La question concerne la dette à l'autre étude. Oui? En 2020, il était presque à 98 millions. Oui? Il était à 120 quarts. En 2021, 110 millions. Oui? Et en 2022, il était combien? Ah bien sûr, j'ai pas le chiffre ici ce soir. Je vais pas vous dire n'importe quoi. 120 peut-être, je l'ai pas exact. Les auditeurs vont passer les chiffres très bientôt, sont dans les bureaux, promis à tous les auditeurs pour la vérification. Fait qu'on va avoir le chiffre exact. Le chiffre exact, c'est toujours au mois de mai. Fait qu'au mois de mai, on va vous dire le chiffre exact. Oui? Ah bien, il y a des autres investissements qui s'en viennent. En fait, quand on fait des rues, j'ai pas un coffre-fort. Les gens qui veulent qu'on fasse des rues, on rouvre le coffre-fort puis on perd de l'argent. Mais non, on s'en va à un règlement d'emprunt. La problématique qu'on a eu, M. Corriveau, c'est qu'on s'est tellement manqué d'investissement qu'on a tous été prêts à refaire tout en même temps. Fait que c'est ça la problématique. On ne fait pas ça tout en même temps. Oui, c'est ce qu'on applique, je peux vous assurer. Oui, absolument, c'est ça. Oui. En termes de mode, est-ce que M. Boyer savait Zinitsky? C'était un bout de temps, M. Boivin. Oui, c'est ça. C'est lui qui a copié sur moi. Ah, c'est bon. Au point de la salle et Saint-Régis. La salle et Saint-Régis, oui. L'intersection. Oui. Il y a une haie qui est installée là depuis des années. Est-ce que vous parlez de la haie sur... Celle-là du côté droit. Quand je m'en vais vers Saint-Régis sur l'exercice? dans les Saint-Régis sur le côté droit. OK. La haie est là. La première maison. Là, présentement, elle est viable, bien, elle est moins dangereuse parce que elle a été taillée. L'été, elle pousse. Puis la pousse, elle va prendre un pied de nid. Mais dans une auto comme la mienne, je n'ai pas de VUS. Ça fait que les gens qui arrivent de Saint-Régis et qui arrêtent à la barre, ils font un similistat. Pas tout le temps, mais souvent. Ça fait que là, quand tu tournes la droite, tu es fait. Parce que, un, il n'arrête pas si tu as ton temps. Non, exact. C'est ça. Et deux, quand il tourne, il empile sur notre voie parce qu'il coupe en diagonale. Au moins, la haie, parce que là, on voit présentement. Oui, parce qu'elle est basse et c'est l'hiver. Il faut voir parce que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux parce qu'il y en a qui sortent de la haie. Oui, tout à fait. Il y en a qui sortent de la haie. Quand ils sortent de la haie, ils n'ont plus de stop. Ils tournent et c'est ça. Oui, ça commence. Puis là, de plus en plus, sur Saint-Régis, il se monte. Parce que ça prendrait de l'observation puis je ne sais pas parce qu'il y a un stop à la verre parce qu'il y a un autre en arrivant à l'école et on ne peut pas en mettre des mots. Je n'ai pas la solution mais c'est dangereux. Si la haie ne serait pas là, ça serait une autre perte. Oui, tout à fait. On pourrait demander aux gens ou je ne sais pas quoi ce qu'ils ont le droit si on est sur le terrain de la ville, c'est clair. On va vérifier. Moi, je sais exactement Nancy, tu le prends en note à la maison. C'est anciennement les jardins qui étaient là. Parce que je veux faire de celui-là parce que c'est vraiment dangereux quand on veut tourner envers chez moi. Oui, oui, absolument. Je n'ai pas d'améliesse. Puis moi, j'ai toujours trouvé depuis tout le temps. J'étais tout petit j'avais avec Jacques Lebert à pied puis j'ai toujours trouvé que cette intersection-là c'était comme mal foutue. En fait, c'est comme bizarre. c'est M. Lapierre qui est comme des circulaires. Oui, exact, Gilles va regarder ça. Je vais arrêter parce que la police, la police, au lieu de se tenir en décembre vient de Saint-Rémy, il fait c'est là. Il empogne à toi et j'auveux. Oui. Il pourra regarder ce coin-là parce que là, il y en a qui font ça glisse, ça glisse. on va demander qu'il fasse une cible de travail à cet endroit-là, ça c'est certain. C'est assez difficile de se cacher. Non, oui. On va les voir les d'habitude. On va te voir dans la haine. Il est bon? En arrière de la haine. On va se cacher dans la haine. On va attendre avant de couper la haine. On va y avoir une bonne celle-là. Tu vas avoir juste un genre pour capter ici. On va sortir de la haine. On va avoir des verres. On va avoir des verres. On va avoir cette station-là. Oui, bien oui. Il a 30 km heure. Le glissage de stop. On va en faire une cible. Vous vous rappelez, Yvon, il y avait du stop qui avait été déplacé un moment donné. Ça n'a jamais marché non plus. Ça n'a pas été comme à Montréal des photos radaires. Oui, exact. Merci, Yvon. On a tout pris ça en note. On va regarder au comité de circulation. Bonjour, M. Anne-Greil. Bonjour. J'aimerais savoir à quoi ça consiste la rémunération des élus pour le changement. En fait, il n'y a rien qui change la rémunération. C'est juste qu'avant, on était attaché à la convention collective, alors que là, on l'a attaché à recueillir des cadres. C'est les mêmes augmentations pour tout le monde. Il n'y a pas personne. Dans des villes, des fois, les élus ont plus cher et les autres ont moins cher. Nous, ce qu'on donne aux employés, c'est de donner aux élus. C'est comme ça. Il n'y a rien qui a changé parce qu'il n'y a rien pour parler de le monde. C'est 2,5% qui a été donné. C'est 2,5% qui a été donné aux cadres, aux employés blancs, aux employés blancs. Mon autre point, c'est le terrain de soccer, 1,5 million. Le terrain de baseball. Le baseball, vous savez. Oui. C'est un terrain que... C'est un projet comme une subvention? Non, pas pour ça. Pas de subvention? Non, pas du tout. Parce qu'il y a, j'imagine qu'il n'est pas recouvert. Il n'est pas recouvert. Il n'est pas recouvert. il n'est pas recouvert. Bienvenue. Recouvert, vous avez jeté quelques millions. Oui, c'est quand même on est venu. Tantôt, vous avez parlé des buts à neige pour la tarification. Ce n'est pas ça les buts à glisser que vous avez parlé. C'est la part à glisser, la tarification. Oui, c'est ça. Parce que là, actuellement, on ne paye pas combien. En fait, ce n'est pas vraiment pour ça. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des villes qui nous ont demandé de pouvoir utiliser notre but à neige. On a dit, ça ne me dérange pas, mais vous pouvez promener gratuitement. C'est les citoyens qui sont constants qui ont payé cette but à neige. Si vous voulez l'utiliser, ça va nous faire plaisir dans des moments où il y a de la place, mais vous n'allez payer pour. Donc, là-dedans, on ne peut pas juste nous dire, vous n'allez payer pour, il faut mettre ça dans un règlement de tarification pour que nos services des loisirs soient autorisés de dire à la ville qui appellent. Souvent, en fait, ce n'est pas les villes, c'est les écoles de d'autres villes parce que les écoles se parlent. Ils disent, à Saint-Constant, ils appellent l'aquarelle et ils disent, vous allez glisser gratuitement. Oui, c'est notre ville, on est ici, c'est nos enfants. Mais non, est-ce qu'on peut y aller? Mais appeler la ville, je vois que la ville de Saint-Constant et on a des écoles de d'autres villes qui nous appellent pour dire, est-ce qu'on peut utiliser votre but à glisser? Bien, certainement. On va vous facturer. Pas du tout. Pas du tout. Actuellement, elle est fermée. Oui. C'est la semaine de relâche. Elle va être ouverte la semaine de relâche. Soit, ils vont la préparer comme il faut. Même les glaces, c'est l'année qui va geler un peu plus, les prochains jours, on va essayer de réhabiter nos glaces qu'on a perdues à cause de la température pour au moins avoir un peu de moment pour glisser, pour patiner, en fait. Mais bon, ce n'est pas facile cette année. Bienvenue. Deuxième tour. Exact. Mettre de l'ordre là-dedans, deux tours. Pardon? Je n'ai pas son tour. Elle a terminé à la fin. Il a 23 minutes. Oui, absolument. Puis, je vous le dis, on en a parlé après. Je suis très patient dans la vie puis j'étais un gars empathique. puis je me suis écouté des gens. Vous savez, vous me connaissez. Puis, cette dame-là, elle a terminé à la fin, mais elle a été bien trop longue. J'aurais dit à terminer. Je ne savais pas trop comment terminer parce que ça lui faisait du bien de jaser puis de parler puis de se défouler un peu. Puis, c'est correct. Mais, tu sais, je comprenais que pour l'ensemble de tout le monde, c'est plate pareil parce que c'est bien trop long. Donc, ne vous inquiétez pas, à l'avenir, ça ne durera pas 23 minutes. Ça va durer 21 minutes et demie. Donc, ça va être moins beau. C'est vrai, c'est pas un nombre de conseils de directeur général qui a envoyé de la police chez elle à la région. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Moi, j'étais très attentif à l'écouter. Oui, je l'ai entendu. Fait que c'est ça. Mais, je peux vous dire qu'on va le faire... Je vais le faire autrement. En fait, cette dame-là a besoin de se faire écouter. Puis, elle m'a appelée au bureau puis on va la rencontrer, David et moi. Puis, ça va être beaucoup plus facile comme ça. Puis, je vais lui dire la prochaine fois que si tu as des choses comme ça, viens nous voir à la place. Moi, je suis disponible puis tu pourras prendre une demi-heure, une heure avec nous puis c'est parfait. Mais, dans une salle de conseils, prendre autant de temps, je ne pourrai plus le tolérer la prochaine fois. Fait que je vais lui dire à ce moment-là. J'étais pas là, juste pour avoir la tête, elle a reçu la visite de toi. OK, bon dos, OK. Il y a eu une plan pour le temps de ma place. OK. Alors, je me pose la question si je suis précieux. OK, OK. Fait que peut-être quelqu'un dans la salle, je ne sais pas. Alors, bien, c'est ça. Mais ça, en passant, M. Réveau, elle nous en a parlé quand même à la pli. Elle nous en a parlé qu'il est arrivé ça puis j'étais bien contente que je l'écoute. Elle m'a dit ça. Mais bon, il y a des moments pour ça puis il y a des lieux pour ça aussi. Pourquoi je dis 23 minutes? Parce que vu que c'est enregistré, mais ça veut dire des communications. Bon, on dit que c'était d'un moment après 23 minutes c'était quelque chose. J'avais une précision par rapport à la question de l'ancienne. Oui. Vous n'avez pas une indécision automatique à chaque année? Elle est automatique à chaque année. Donc, vous en avez eu? On ne l'a pas eu parce que nous, elle est automatique en fonction d'École Blanche. Ah, c'est ça la règle. OK. La règle était ça. Ce qui est arrivé cette année, je vous précise, ce n'est pas l'exécutif syndical qui tarde. Nous autres, ils veulent s'asseoir pour régler et ils sont super de bonne foi. C'est le SCFP qui tarde. Ils ont changé de conseillère et tout ça. Puis là, ils me tardent et ils disaient ça va être réglé jusqu'à 2024. Ça n'a juste pas de bon sens. Vous avez vu ce soir ce qu'on a fait puis on a rencontré l'exécutif syndical et on a dit garder nous autres parce que j'avais partagé au conseil et à l'ensemble d'équipe de direction. Je ne sais pas d'allure que nos employés n'ont aucune augmentation dans un temps où on vit présentement où tout a augmenté qu'en fous. C'est dur d'avoir des employés. Tout le monde s'arrache les employés partout. On a dit qu'on ne veut pas attendre le syndicat. On a regardé un peu ce qui s'est donné un petit peu partout. 2.5, c'est correct comme base de travail puis ça a bien du bon sens. Ce qu'on a dit, 2.5, on va le donner à nos cols blancs, nos cols bleus aussi, même si on n'a pas négocié de convention collective. Tout le monde va être traité équitablement partout dans l'ensemble de l'organisation. Les gens étaient super contents. La conseillère syndicale, c'est sûr qu'elle était moins contente parce que moi, j'ai dit qu'elle fasse un grief, ça va être bien drôle d'avoir un grief d'aller défendre ça pour dire que je ne suis pas d'accord avec la tension qui a été donnée. Assis-toi et viens jaser et on va régler la situation. C'est un peu ça qui s'est passé là-dedans. En fait, la façon que ça fonctionne... C'est tout. C'est exactement ça. J'ai encore question par rapport à la zone MS-252. C'est une zone MS-252. Oui, mais j'ai comme pas de mémoire. MS-252. C'est un motel qu'il a mentionné. Oui, oui, oui. Quelle a-t-il été tournée? MS-252. MS-252. Moi, je ne l'ai pas écrit ici, mais je sais. MS-252, c'est effectivement l'ancien hôtel dans l'ancien hôtel. C'est correct. C'est pas le défi. Parce que, dans le zone, il est supposé d'avoir en face de Rimbaud, toujours dans la zone que je trouve, moi, personnellement, il est supposé d'avoir quelque chose de là-dedans. Puis, on n'a pas eu d'autres nouvelles par rapport à ça. Tu sais, il y avait... On ne savait pas si ça serait une garderie, ça serait... Ah oui, Sandra, là, oui, ça, c'est un projet... Oui, il y a encore un garderie qui est projeté là-dedans, un projet commercial. Oui, c'est encore... C'est encore en vie. On l'attend. C'est encore en vie. On attend le plein. Rien de suite. OK, donc là, à date, rien de... Non, puis c'est pas du lieu humide, là. C'est pas en arrière. OK, bon, c'est ça. OK, d'autres questions? Bien, j'ai déjà envoyé un courriel. Je ne sais pas si tu es capable d'ouvrir. Non, bien, en fait... Vous avez envoyé un courriel. Quand vous avez transféré, la pièce jointe t'avoir pas suivi. Ah! Bien, que j'ai juste votre courriel, mais il n'y a pas de pièce jointe dedans. Puis le premier courriel, je ne suis pas capable d'ouvrir la pièce jointe. OK, bon. C'est correct, c'est bon. Bon, j'ai... On a fait le Dax. Puis, j'ai regardé ça. On avait discuté. M. Camérin n'est pas là ce soir, mais on avait discuté justement, là, je me suis prévalée avant, je ne voulais pas arriver avec rien d'autre. On avait discuté par rapport au mois-là. On s'en a discuté, on a dit, « Ah, c'était pas grave avec les griffes. C'est compliqué. » On a discuté par rapport aux autres pour les encombrer. On paye pour les encombrer parce que là, il y a quelque chose qui vient. Deux fois, on paye. Là, on regarde notre compte de taxes. On doit payer pour des matières organiques. Exact. Moi, je ne suis pas comme ça. Pas en tout, mais honnêtement, on paye 104 dollars par porte. J'ai appris à MRC. J'ai changé que la moindienne qui m'a dit « Ah oui, c'est ça que les maires ont décidé pour les 11 municipalités. » Écoutez, une porte, on a 14 unités par immeuble. On a 8 immeubles sur notre téléphone. Chacun paye 104 dollars pour deux petits contenants dont un est déjà brisé. Par porte, là, j'ai dit, vous n'entendez pas un porte, une porte, ça donne sur l'extérieur. Ça ne donne pas dans un corridor. M'excuse, là, ça n'a pas de sens de payer. Ça veut dire que ça coûte 104 dollars pour 14 unités fois 8 pour un même service d'une résidence sur une route, sur une rue. complètement adhérent. Et quand j'ai expliqué ça à la demoiselle, elle me dit « Écoutez, ça a été voté. » J'ai dit « Écoutez-moi bien, nous, on est un programme qui a d'être intégré. » OK ? Vous avez signé avec le projet Localia, il y a un an, on était bon dans la signature, vous avez signé avec les 5 immeubles qui sont en location avec Trigone, qui sont en bimètre, qui appartient encore avec Trigone, mais qui sont en location. Elle s'en contrefoutue, cette petite fille-là. Là, nous, on est avec 6 dégétions, on est maintenant en zone, là, j'avais dit à la doutor-moiselle quand je suis allée, je dis « Mademoiselle, vous ne signez pas avec aucun propriétaire actuellement, vous signez avec Trigone qui a seulement les 5 immeubles en location, les 5 derniers, les 3 premiers, 48-50, 44-46, 40-42, nous, on est copropriétaire et on n'a pas signé ça. OK? Parce que la raison pour qu'elle peut passer, c'est qu'elle devait passer sur du privé pour aller chercher les petits parcs. Parce que c'est une route, vous savez, le Rimbaud finit là. Le chemin, il y a de l'air parce qu'il y a de l'air, c'est la tournaderie dans notre coin. Puis là, la jeune le voisine, il parlait au téléphone parce que ce matin, j'étais une heure avec elle au téléphone, avant de venir ici et avant de vous envoyer le courriel. Et elle m'a dit, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Elle dit, c'est les mères qui ont décidé. Je dis, ah oui, les mères ont décidé qu'on devait payer 14 fois 8 pour le même service qu'on n'a pas parce qu'il y en a 3, 3 sur les 5 qu'il y a là qui sont déjà foutus et qui n'ont plus de roue, qui sont à terre. Personne ne va mettre rien dedans. Ça me fait la peine parce que moi, je trouve ça important de l'abéromancer. Et là, tout ce qu'on a, un pont par porte, c'est par porte, madame, c'est madame. J'ai dit, il y a deux portes à l'extérieur. Il y a 48 et il y a 50. Et personne, je vous jure, personne, à part 3 propriétaires qu'on est. Elle dit, il y a une barque qui a eu la 7e. On a mis une à côté du 20, je ne sais pas pourquoi, c'est madame. Les 5 derniers, c'est de la location. Cette barque-là n'est même plus là. Ça fait que le petit barque, il y a une très bonne à terre dans le corps. Et là, j'ai dit, écoutez, je dis, merci à ça, je suis d'accord, c'est l'ensemble des mères qui nous sommes à l'inverser. Mais j'ai dit, là, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est la même chose pour les autres 11 classes? Oui, c'est pareil pour les 11. Mais des programmes intégrés, on a ici, il n'y en a pas d'autres. Il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas ce qu'en tout. Et je peux comprendre qu'il y a des charges, et ce n'est pas vrai qu'on peut les charger à la porte. Tu as 54 logements, tu as des 504 piastres par logement, alors qu'il y a trois petits barques à l'extérieur. Voyons, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est absolument ridicule. Ça ne marche pas, ça, il y a un problème dans les ports. Donc là, sur le port de classe, quand tu joues 104 pour quelque chose qui n'a pas servi, puis qui est dans la rue, puis en plus, je vous le dis, on envoie des photos, les encombrants, je vous rends la visée, il y a la rame, j'ai du monde bien actif. C'est pour ça que ça me fait prendre la pression parce que je suis l'administratrice, moi, J'ai arrêté de la pression de nos barres, moi, là. les 14 députés qui sont dans ma responsabilité, ils m'en parlent, qui sont dans mon tabernak à mon français, c'est enregistré en pisteau. C'est Mme Nandurand qui vient de sacrer. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il existe toujours. Oui, c'est ça. Je viens de nommer votre nom, je veux juste que ce soit clair que ce soit vous qui est sacré. Oui, c'est ça, c'est juste pour vous dire à quel point les gens sont exaspérés, même que je suis étonnée, même que ce soit... Premièrement, la jeune fille qui vous a dit ça, c'est trop facile, elle, elle travaille dans le département de développement durable à la MRC qui s'occupe des matières individuelles. C'est eux qui font les recommandations aux mères. C'est facile de dire les mères, c'était ça. Ils font les recommandations en fonction de ce qui se passe ailleurs, partout. Puis ils nous disent mais ça, c'est la meilleure recommandation. Moi, dans la vie, je ne m'occupe pas des matières recyclables. On regarde un peu ce qui est proposé puis si vous autres êtes des experts, donc c'est comme nos ingénieurs qui nous font des recommandations à la vie et c'est des experts. Moi, je ne suis pas ingénieur. Parfait, on y va et on s'en va dans la direction de l'autre. Ceci étant dit, je vais faire le message que ce n'est pas une façon de répondre aux gens. Maintenant, Nancy, tu as eu le commentaire de Nicolas, le directeur de service. C'est toi qui l'as reçu aujourd'hui. qu'est-ce que Nicolas disait là-dessus? Je vous entends ce soir, je vous comprends. Je vais regarder ça avec la MRC. En fait, tout ce que je peux dire, c'est que je vais regarder. Alors, je ne peux pas... Je ne suis pas tout seul dans ce bateau-là non plus. Puis, il y a eu des recommandations, encore une fois, qui ont été faites par le service de matière résiduelle de la MRC, là-dedans. Donc, en fait, on peut être en fait. En fait, vous m'écriez par un courriel suite à votre intervention auprès de lui dans la MRC, il me parle un peu de votre échange. Et puis, il me dit que la MRC, en fait, vous facturez effectivement 1003 sont des doses par pot pour la collecte de matière de carité en 2023, que l'immeuble de Mme Dandurand a le bac 1 depuis septembre 2022, qu'ils ont constaté lors de leurs inspections que les bacs 1 étaient utilisés. Ils ont rappelé à la citoyenne les raisons de la présence du bac 1. C'est vraiment important de vous... Vous savez que les sites d'enfouissement vont être remplis d'ici huit ans, de plus de 15 ans pour ces sites d'enfouissement. Donc, à un moment donné, il faut trouver des alternatives pour éviter les marquets de COVID, là. Et puis, ils peuvent poser des comptes dans un seul en vous pour les déchets et les matières recyclables. La disposition de les bacs 1 dans la collecte a été choisie pour permettre aux camions de les collecter en sécurité. Les usagers peuvent déplacer les bacs et donc les collectes s'ils le désirent. Donc, ils sont facturés en négociation avec l'enfournisseur et ils sont prêts à voir d'une tarification particulière pour les immeubles et les mutilageurs à partir de 2024, là. Malheureusement, ils n'auront pas de nouvelles avant le printemps en ce sujet. Donc, c'est un peu le wrap-up de ce qu'il m'écrie. Surtout qu'ils sentent qu'effectivement, vos bacs 1 sont quand même utilisés et la façon dont eux-ci sont disposés présentement, c'est vraiment pour faciliter leur collecte. Mais ils sentent que ce soit utilisé. Pour ce qui est de la tarification, c'est sûr qu'ils ont pris une bonne note de vos commentaires. Mais malheureusement, ils vont avoir de nouvelles ameneres à ce sujet. Écoutez, je peux-tu avoir quand même la chance de dire quelque chose? Premièrement, après ma discussion avec la madame, je lui ai dit « Vous avez signé avec qui? » Et je répète, ils ont signé avec le projet de Calium qui est uniquement la gestion des cinq derniers d'une heure à l'occasion. Donc, après ça, vous n'êtes pas concerné. Et là, je lui ai demandé « Peux-tu me lire c'est quoi le contrôle? » Et là, elle m'a fait. Elle dit « Attends, je suis allée. » Elle a dit « Oui, la raison pourquoi il fallait faire un contrat avec vous, c'est qu'il fallait passer sur un chemin privé. » Et j'ai dit « Le chemin privé appartient à qui? » Et là, elle a dit « Le chemin privé, le chemin privé, le chemin privé appartient au syndicat horizontal. » Et moi, je lui avais spécifiquement dit « L'année passée, si vous voulez signer, il faut que vous signiez avec le syndicat horizontal et il n'est pas encore en poste. » Parce que les seuls qui existent actuellement, c'est les cinq qui doivent en location. Les trois immeubles copropriétaires ne sont pas encore dans le syndicat horizontal. On a eu notre première rencontre il y a un mois du syndicat horizontal géré par cité gestion. Notre signataire, c'est cité gestion. Comme ça, j'ai envoyé la copie à la cité gestion, copie conforme à vous, 4042, 4446, à la MRC et à Mme Césarée. Parce que la réalité, c'est ça. Elle est cadupe dans le temps de passer sur les terrains. Elle n'est même pas véridique, elle n'est pas légalement bonne. La MRC, quand elle dit qu'elle a le pouvoir de faire des choses, c'est pas vrai. Elle n'est pas si bien avec nous. C'est nous les propriétaires communs. C'est nous sur les propriétaires de chemin privé. Il n'y a pas de droit. On pourrait se dire devant le bout de... Il n'y a pas de passer. Vous ne passez plus, vous n'avez pas de droit de passer chez vous. Exemple. Puis on paye plus. Je vous le dis, le 104 $, j'étais en beau, je ne vais pas. C'est mieux ça. Il n'y avait plus de sac, c'est correct. Parce qu'on a les... On nous a chargé un peu maintenant, on s'en parle. 14 unités, il n'y a pas un petit bac. Oui. La dame, c'est juste une carte par semaine. Ça, c'est une carte par semaine. Mais regardez, regardez, mais... On n'a pas de bac, donc c'est pas comme... Écoutez, j'ai une personne regarde, je peux vous dire que ça me dérange pas de payer des bacs. Parfois, mais quand on paye, il y a du monde qui... Quand on paye pour les gens qui sont en location, ils... Mais en fait, juste rappeler là, c'est... En fait, c'est pas nécessairement au bac, là, tu sais, c'est la colloque par porte. Moi, je pourrais très bien dire, moi, je pourrais très... Mon bac, il... J'aime bien plein mon bac. Je pourrais très bien avoir cinq voisins sur mon bac, ça marcherait l'affaire, mais je serais payé par porte, pareil, on se comprend? Il faut juste pas oublier parce que la personne qui nous passe nous charge par porte. Et vous avez dix mille portes assez inconstants, voici comment ça vous coûte. Mais tu sais, il faut que je la charge à quelqu'un, sinon ça marche pas ce qu'on fait. C'est 60 unités. C'est comme ça que ça marche, en fait. C'est inutile. Pas de sens. On a deux pas, 45 et 50. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais non, je paye rien que deux pas. Le volume, le volume serait bien trop gros. Vous avez un volume incroyable. Vous faites moins de compost les 14 maisons. Mais non, c'est la même affaire. Mais on... C'est un choix d'apport à l'inité d'habitation. C'est une porte à l'inité d'habitation. Oui, c'est une petite civique. Oui, on fait moins de compost à son 14. Je vais juste, on va terminer là-dessus. C'est des unités d'habitation, fait que moi, chez moi, je suis tout seul avec mon épouse. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est tout seul dans son logement, on est pareil. Et c'est des unités d'habitation pareils. Fait que, il fait juste attention à ça. On a une possibilité du bac, là. On s'entend? Oui, on est en 2014. Oui, mais on est quand même, vous êtes deux, on est deux. Je ne suis pas désaccord avec le fait d'avoir ça. Ce n'est pas ça que je dis. C'est que les cinq logements qui sont à l'autre bout, les cinq égnois, qui eux, ne sont pas propriétaires. Eux, là, ils sont à l'autre bout, ils sont à l'autre bout. C'est pour ça, je trouve ça vraiment pas correct ce que j'entends. Il faudrait qu'ils viennent voir ce premier, pour voir ce qu'il y a. Premièrement, il y a du vandalisme. Mais de toute façon, ça, là, moi, j'étais un de ceux qui était réticent à aller dans cette direction-là, parce que je savais que ça ne proverait que ça. Parce qu'avant, on ne servait pas en fait ces immeubles-là. on n'était pas rendu là. C'était à l'unifamilial, les maisons, un bac par maison. Là, les gens se sont dit, nous autres aussi, on veut en faire. C'est parfait, mais ça va être une unité d'habitation. C'est une unité d'habitation. C'est comme ça qu'on est chargé tout le monde. Regardez ce que ça cause. Ça cause des choses comme ça. Ceci étant dit, on ne pourra pas régler ça ce soir, mais on va regarder ce qu'on va faire avec la mérée. Merci. Ça fait 21 minutes et demie, monsieur. Merci de ramener ça à l'autre. C'est bon. De deux minutes, on ne peut pas dire que c'est vrai. Oui. Je veux juste aider, j'ai une approche d'habitation de Delicasse. Oui. Il n'y a aucun facteur de récréation. Oui. Ça ne va pas que la phase 1. Regardez, je n'ai pas de réponse à vous donner ce soir. Je ne sais pas comment la MRC a géré les portes, les unités d'habitation avec des multisunités et tout ça. Ça fait que... Ça fait que la phase 1, on a refusé d'avoir ça. Non, je ne pense pas. Ça fait que, mais je vais revenir, en fait, je vais revenir avec des réponses. OK? On peut en parler jusqu'à le mai matin, mais là, ça va être long. Bonsoir. Bonsoir. C'était le département, j'avais 90 et 20 ans. Auparavant, j'habitais dans le carré Bloomsbury. Oui. Donc, c'est la phase 1 des complexes rigoles. On avait, à l'époque, juste mon-loc pour les poubelles et le sac. Le recyclage, exactement. Je ne sais pas actuellement si c'est dans ce coin. En fait, ma question, c'est, j'imagine qu'il y a beaucoup de projets de développement assez constant. C'est un peu comment vous prévoyez prévenir des problèmes dans les nouveaux développements, comme ce qu'on vit, comme ce qu'on a vécu aussi dans le carré de la question de lénagement, la question des chaises, la police. En fait, c'est une des raisons pourquoi on a déménagé, parce que ça devenait lourd d'être en condo et d'avoir tout ça à gérer. Mais en fait, c'est constant. En fait, comment régler ça, c'est d'avoir moins de projets intégrés. Oui. OK? Parce que les projets intégrés, c'est ce que ça cause. Mais les projets intégrés, c'est comme une entrée privée, en fait. Mon entrée chez moi, c'est mon entrée, puis comme chez vous sur Vincent, maintenant, vous avez votre entrée. Vous voyez, c'est une grande entrée, en fait, qui appartient au privé. En fait, la police ne peut pas intervenir là-dessus, c'est comme dans mon entrée, elle ne peut pas me donner l'indicapte dans mon entrée, c'est la même chose que chez vous. Donc, c'est ça que ça cause des projets intégrés. Je ne suis pas un fervent des projets intégrés à cause de tout ça. Sauf que des fois, il y a des terrains, des fois, qui sont juste propices à un projet intégré. Ça fait qu'on est en train de regarder tout ça en fonction de comment on articule tout ça pour que ça fasse du sang pour éviter des problématiques comme ça. Mais toutes les villes sont prises avec des problématiques comme ça quand il y a des projets intégrés parce que la police ne peut pas intervenir là-dessus. Il y a des gens qui font de la vitesse. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que c'est des habitants qui restent là, qui font de la vitesse dans leur propre entrée, en fait. C'est un peu ça. Mais je comprends, mais on réfléchit là-dessus sur les projets intégrés. Je peux vous assurer. Bienvenue. Merci de votre commentaire. Richard Demers sur une géranium. Tout un cuisinier. Deux questions. Premièrement, on s'est parlé à cause d'une morceau de chien. Oui, absolument. Parce qu'on sait si la police et la ville se sont parlé pour que ce chien-là soit obligé d'avoir un musulman. Peut-être qu'on l'a eu dans l'eau parce qu'on l'a déclaré des chiennes. On ne sait pas le nom du chien. Vous ne savez pas le nom du chien. Oui, si tu vois le seul et tout. il y a eu une plainte à la police. Oui, il y a eu une plainte à la police. La police est... Oui. Ça devrait s'en venir... On ne l'a pas vu. Ça devrait s'en venir chez nous. On ne l'a pas vu encore, ça devrait s'en venir chez nous parce qu'après, nous, on va le déclarer chien dangereux. C'est ça, la mécanique, quand c'est arrivé à la police, ça revient ici et on le déclare chien dangereux. Après une recommandation du vétérinaire. Ça fait que les deuxièmes points, on a eu un questionnaire. Oui, c'est comme le ballon, ça, dans ça, on a eu un questionnaire de Géranio. Oui. Est-ce qu'on sait si ça va être long? Là, on a eu des résultats de tout ça. Ça a été compilé, Nancy? Tu les as, les résultats? Oui, il y a des résultats qui ont été compilés. Tout simplement, il y a une majorité, une nette majorité qui réclame les vignettes dans ce secteur-là. Oui. Et puis, le deuxième choix, en fait, ça fait qu'il n'y a eu plus de réglementation. C'est sûrement comme... C'est comme avant. Pas d'interdiction, en fait. Le choix de la voie populaire, c'est effectivement les majeures de temps qu'il n'y a pas. Ça, les gens ne veulent pas se dire. Il n'y a pas de situation là-dessus, il n'y a pas de situation qui pourrait être prise bien lourd. Qui va être suivant au conseil pour une décision. Merci. Je peux, monsieur le maire? Allez-y. Pas 23 minutes, par exemple. Oui. Oui. Par contre, la nature et Marie, dans le journal, le reflète, on a fait des autres interrochers. Oui. Il se fait avouer pour ne pas qu'à la fin de l'instant. Oui. Un débourser de 400 000, 400 millions. Oui, exact. Oui. Et, ce qu'on finit, c'est que on refait, ou on va, on a de nouvelles appareils dans l'ancien parc digitale. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, c'est qu'on avait un parc. En fait, la problématique assez inconstante qu'on avait, c'est qu'on prenait un terrain pour le dédié. OK? Ah, ça, on met un terrain de sa carrière. Finalement, il n'y a pas de drainage, c'est pas fait pour ça, c'est rien, puis là, ça ne marche pas. Le parc anin, c'était un peu ça. Ils ont fait un parc anin il y a longtemps, il n'était plus à jour, il n'était plus selon les normes, il n'y a pas de drainage là-dessus, les gens s'en vont là, c'est n'importe quoi, c'est de la boîte. En fait, c'est dégueulasse. Donc, on était une ville qui avait ça. Là, tu vois toutes sortes de villes qui investissent dans des beaux parcs anin selon les normes avec du drainage et tout ça. C'est ce qu'on a fait, c'est assez conscient, on a dit, bien là, on va faire un parc anin selon les règles de l'art, vraiment, qui va faire en sorte que les habitués des parcs anins ne se retrouvent pas dans la boîte, excusez-moi, dans la merde, dans toutes sortes de choses, parce qu'il n'y a pas de drainage comme il faut qui se fait. C'est ce qui a été fait à cet endroit-là. On aurait fait un parc anin normal au bout du jour que les citoyens de Saint-Constant demandent. L'article du journal dit qu'on fait, c'est un trouvent bien réuni. Maintenant? Maintenant, il était pas avant. Il était pas avant. Il était agrandi, enfin, il était... Il était diviné. Oui, avec ça? Ben non, ça, c'est pas bien écrit. Fiez-vous pas tout ce qui est écrit dans le reflet, de la façon qu'ils l'écrivent. Le journal, c'est pas un fait. Moi, je veux juste vous dire que c'est un endroit qui n'était pas drainé, qui n'était pas séparé, qui n'était pas selon les règles d'un vrai parc anin. C'est là qu'on est. Est-ce que la localisation d'un parc d'un parc sur les bichus d'un parc qui avait des travaux de la mort sur la rue sans tout le temps qu'on est. Qu'est-ce que... Je comprends pas ce que vous disiez. Quels travaux? Moi, quels travaux qu'on parle? Moi? dans le... 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 Ah, le lieu de transition. Le lieu de transition. Ah, le lieu de transition. En attendant qu'on fasse la part. Ah, mais c'est un lieu de transition. Le lieu... De transition. Le lieu de transition. Pour le transformer, il a fallu faire un parc de transition. Juste d'être là-dessus. Il y a toute une réunion avec ces citoyens-là puis le parc temporaire qui a été fait. Le temps qu'on a un ménage au parc, c'est 400 000. Donc, cela a été fait puis là, après les dégâts, il y a son condition. C'est des clôtures. C'est juste des clôtures qu'on a achetées qu'on a réutilisées ailleurs. C'est des prix des clôtures. C'est des clôtures. Les formations qui sont plus les fours. 220 000. 220 000? Ah, oui. C'est des clôtures. C'est tout faire. Puis les gens du secteur ont pensé que le parc Canet s'en allait là. Oui. On a fait une rencontre à l'extérieur. Mario, j'étais avec toi. On était avec Cheikh à l'époque aussi. Puis on a expliqué aux gens non, c'est temporaire parce que le parc Canet s'en va là-bas. C'est parce qu'il y avait une affiche qui parlait de notre futur parc Canet évalué. Ah, oui. Il est très bon et il est fait à 220 000. Il était sur la clôture du parc temporaire. Oui, oui, exact. Là, les gens pensent que ce parc-là coûte à 220 000. OK, c'est pas ça. Non. Oui, mais... Bien, ils font leur possède eux autres aussi. Des fois, ils nous appellent, des fois, ils nous appellent pas puis ils écrivent des choses. Moi, j'aime ça quand ils m'appellent puis on peut leur dire la bonne chose. Pardon? Non, j'ai pas joué encore, non. Mais oui, vous avez raison. Ça aussi, c'est... Il lance ça. Fait que j'ai... S'il n'y a pas d'occasion, j'ai des questions de Michel Vachon que je dois lire à chaque fois. Donc, j'en ai trois ce soir. Un, juste bien les... Bon, la première. Comment se fait-il que la Prairie voit son compte de taxes augmenter de 150 $ pour une évaluation de 520 800 $ alors qu'un Constantin subit une augmentation de 152 pour une évaluation à moins de 458 455. Et là, je vais vous venir, je vais faire un ricochet. Faites attention à ce que vous puissiez lire dans les journaux. OK? Là, on m'envoie... M. Vachon m'envoie la chose de la Prairie et tout ça. Effectivement, les citoyens de la Prairie payent 150 $ mais il ne faut pas oublier où j'ai été sortir ça de la Prairie, leur budget. La Prairie, la façon qu'ils ont communiqué leur information, ils prennent juste la taxe générale. La taxe générale, c'est 150 $. OK? Mais le compte de taxes global, comme nous, on l'annonce, moi, je n'annonce jamais la taxe générale. J'annonce toujours le compte de taxes global parce qu'on inclut les tarifs. Ça fait partie du compte de taxes. Quand tu inclut tous les tarifs, le compte de taxes moyen, à la Prairie, c'est 309 $ et 15 $. Alors que c'est inconstant, c'est 182 $. Ceci étant dit, je fais un ricochet. Faites attention à ce que vous disiez dans les journaux. Vous n'avez pas toute l'information. Vous avez un bel exemple à ce endroit-là. C'est inconstant, on est ici. En bas, c'est marqué 182. Ici, la Prairie, c'est marqué 309 $ et 15. Pas 150 $. 309 $ et 15 $. Si je compare des pommes avec des pommes, la Prairie, 150 $, c'est inconstant $ 123. Ça, c'est des pommes avec des pommes. Donc, les pommes avec des oranges avec des oranges en bas, c'est 309 $ versus 182 $. Donc, ça, c'est la réponse à la question numéro 1. Parce que des fois, ils sont forts et ça ne marche pas comme ça. Il faut juste aller au fond des choses. La Prairie calcule le compte de taxes comme candiaque, comme tout le monde de la même façon avec les maisons moyennes. Donc, c'est impossible qu'il arrive avec un chiffre différent si on compare des pommes avec des pommes. C'est juste fait l'histoire. Dans l'article du reflet, il parlait juste de la taxe foncière et non des tarifs. L'autre est, les membres du conseil municipal peuvent-ils puiser dans la réapplication des dépenses plus par la loi pour les dépenses liées aux assises de l'UMQ? On pourrait, oui, effectivement. Il ne faut pas oublier que la location de dépenses, on s'en sert pour faire des dons dans les événements et dans toutes sortes de choses. Ça nous sert à nous promener un peu partout dans la ville et tout ça. Et puis, les événements de représentation à l'UMQ, c'est des tarifs de représentation. Toutes les villes passent ça de la même façon que Saint-Constant le passe. Alors, c'est la réponse que je peux donner. Est-ce qu'il y a d'autres réponses que je dois donner à ça? C'est très clair. C'est de la formation pour l'exercice de nos fonctions. C'est de la formation qu'on a à l'UMQ, l'exercice de nos fonctions, etc. Parce que, oui, ils donnent beaucoup de formation à l'UMQ, exactement. La formation est obligatoire aussi ou non? La formation est obligatoire, exactement. C'est correct, qu'elle soit obligatoire. Et puis, donc, la question 3, c'est en quelle date et qui sont les deux signataires pour la Ville de Saint-Constant. Ça me semble qu'on a déjà répondu plusieurs fois à ça, mais bon. Pour la Ville de Saint-Constant, de l'acte de cession notariée des lots portant des numéros de lots. Ça, c'est le terrain sur Dumasson, Sophie? À la gestion des clics qui ont changé, qui voulaient mettre un autre nom de propriété. c'est le terrain de la Ville de Saint-Constant. Ça a été signé le 21 décembre 2021. 21 décembre 2021. Puis, les signataires, c'est Linda Chaux. Et moi-même. C'est vous-même. OK. Alors, c'est ça. Donc, c'est les questions et les réponses. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence ce soir. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et puis, qui est-ce qu'il propose à la Ville? Je suis sûr de venir à la Ville de proposer à la Ville de Saint-Constant. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde et au mois prochain. Bye.